le rouge et le noir tous les cœurs étaient émus la présence de dieu semblait descendue dans ces rues étroites et gothiques tendues de toutes parts et bien sablées par les soins des fidèles julien avait beau se faire petit esso il ne pouvait plaire il était trop différent cependant se disait-il tous ses professeurs sont gens très fins et choisis entre milles comment n'aime-t-il pas mon humilité un seul lui semblait abuser de sa complaisance à tout croire et à sembler dupe de tout c'était l'abbé chabernard directeur des cérémonies de la cathédrale où depuis quinze ans on lui faisait espérer une place de chanoine en attendant il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire dans le temps de son aveuglement ce cours était un de ceux où julien se trouvait le plus habituellement le premier l'abbé chat était parti de là pour lui témoigner de l'amitié et à la sortie de son cours il le prenait volontiers sous le bras pour faire quelques tours de jardin où veut-il en venir se disait julien il voyait avec étonnement que pendant des heures entières l'abbé chat lui parlait des ornements possédés par la cathédrale elle avait dix-sept chasubles galonnés outre les ornements de deuil on espérait beaucoup de la vieille présidente de rubanpré cette dâne âgée de quatre-vingt-dix ans conservait depuis soixante-dix au moins ses robes de noces en superbe étoffe de lion broché d'or figurez-vous mon ami disait l'abbé chat en s'arrêtant tout court et ouvrant de grands yeux que ses étoffes se tiennent droites tant il y adore c'est l'opinion commune de tous les honnêtes gens de besançon que par le testament de la présidente le trésor de la cathédrale sera augmenté de plus de dix chasubles sans compter quatre ou cinq chapes pour les grandes fêtes je vais plus loin ajoutait l'abbé chat en baissant la voix j'ai des raisons pour penser que la présidente nous laissera huit magnifiques flambeaux d'argent doré que l'on suppose avoir été achetés en italie par le duc de bourgogne charles le téméraire dont un de ses ancêtres fut le ministre favori mais où cet homme veut-il en venir avec toute cette friperie pensait julien cette préparation adroite dure depuis un siècle et rien ne paraît il faut qu'il se méfie bien de moi il est plus adroit que tous les autres dont en quinze jours on devine si bien le but secret je comprends l'ambition de celui-ci souffre depuis quinze ans un soir au milieu de la leçon d'armes julien fut appelé chez l'abbé pirard qui lui dit c'est demain la fête du corpus domini la fête de dieu m l'abbé chabernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale allez et obéissez l'abbé pirard le rappela et de l'air de la commissération ajouta c'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville insédo père ignès répondit julien j'ai des ennemis cachés le lendemain dès le grand matin julien se rendit à la cathédrale les yeux baissés l'aspect des rues et de l'activité qui commençaient à régner dans la ville lui fit du bien de toutes parts on tendait le devant des maisons pour la procession tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant sa pensée était à vergy et à cette jolie amanda binet qu'il pouvait rencontrer car son café n'était pas bien éloigné il aperçut de loin l'abbé chabernard sur la porte de sa chère cathédrale c'était un gros homme à la face réjouie et à l'air ouvert ce jour-là il était triomphant je vous attendais mon cher fils s'écria-t-il du plus loin qu'il vit julien soyez le bienvenu la besogne de cette journée sera longue et rude fortifions-nous par un premier déjeuner le second viendra à dix heures pendant la grande messe je désire monsieur lui dit julien d'un air grave n'être pas un instant seul daigner remarquer ajouta-t-il en lui montrant l'horloge au-dessus de leur tête que j'arrive à cinq heures moins une minute ah ces petits méchants du séminaire vous font peur vous êtes bien bons de penser à eux dit l'abbé chat un chemin est-il moins beau parce qu'il y a des épines dans les haies qui le bordent les voyageurs font route et laissent les épines méchantes se morfondre à leur place du reste à l'ouvrage mon cher ami à l'ouvrage l'abbé chat avait raison de dire que la besogne serait rude il y avait eu la veille une grande cérémonie funèbre à la cathédrale l'on n'avait plus rien préparé il fallait donc en une seule matinée revêtir tous les piliers gothiques qui forment les trois nefs d'une sorte d'habit de damas rouge qui monte à trente pieds de hauteur monsieur l'évêque avait fait venir par la malle poste quatre tapissiers de paris mais ces messieurs ne pouvaient suffire à tout et loin d'encourager la maladresse de leurs camarades bisontins ils la redoublaient en se moquant d'eux julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même son agilité le servit bien il se chargea de diriger les tapissiers de la ville l'abbé chat enchanté le regardait voltiger d'échelle en échelle quand tous les piliers furent revêtus de damas il fut question d'aller placer cinq énormes bouquets de plumes sur le grand bal d'aquin au dessus du maître hôtel un riche couronnement de bois doré est soutenu par huit grandes colonnes torses en marbre d'italie mais pour arriver au centre du bal d'aquin au dessus du tabernacle il fallait marcher sur une vieille corniche en bois peut-être vermoulu et à quarante pieds d'élevation l'aspect de ce chemin ardu avait éteint la gaieté si brillante jusque-là des tapissiers parisiens ils regardaient d'en bas discutaient beaucoup et ne montaient pas julien se saisit des bouquets de plumes et monta l'échelle en courant il les plaça fort bien sur l'ornement en forme de couronne au centre du bal d'aquin comme il descendait de l'échelle l'abbécha bernard le serra dans ses bras optimé s'écria le bon prêtre je compterai ça à monseigneur le déjeuner de dix heures fut très gai jamais l'abbécha n'avait vu son église si belle chère disciple disait-il à julien ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique de sorte que j'ai été nourrie dans ce grand édifice la terreur de robespierre nous ruina mais à huit ans que j'avais alors je servais déjà des messes en chambre et l'on me nourrissait le jour de la messe personne ne savait plier une chasuble mieux que moi jamais les galons n'étaient coupés depuis le rétablissement du culte par napoléon j'ai le bonheur de tout diriger dans cette vénérable métropole cinq fois par an mes yeux la voient parer de ces ornements si beaux mais jamais elle n'a été si resplendissante jamais les laits de damas n'ont été aussi bien attachés qu'aujourd'hui aussi collants aux piliers enfin il va me dire son secret pensa julien le voilà qui me parle de lui il y a épanchement mais rien d'imprudent ne fut dit par cet homme évidemment exalté et pourtant il a beaucoup travaillé il est heureux se dit julien le bon vin n'a pas été épargné quel homme quel exemple pour moi à l'huile pompon c'était un mauvais mot qu'il tenait du vieux chirurgien comme le sanctus de la grand messe sonna julien voulut prendre un surpli pour suivre l'évêque à la superbe procession et les voleurs mon ami et les voleurs s'écria l'abbé chat vous n'y pensez pas la procession va sortir l'église restera déserte nous veillerons vous et moi nous serons bien heureux s'il ne nous manque qu'une couple d'aunes de ce beau galon qui environne le bas des piliers c'est encore un don de mme de rubempré il provient du fameux comte son bisaïeul c'est de l'or pur mon cher ami ajouta l'abbé en lui parlant à l'oreille et d'un air évidemment exalté rien de faux je vous charge de l'inspection de l'aile du nord n'en sortez pas je garde pour moi l'aile du midi et la grand nef attention aux confessionnaux c'est de là que les espionnes des voleurs épient le moment où nous avons le dos tourné comme il achevait de parler onze heures trois quarts sonnèrent aussitôt la grosse cloche se fit entendre elle sonnait à plein de volets c'est son si plein et si solennel et mûr julien son imagination n'était plus sur la terre l'odeur de l'encens et des feuilles de rose jetées devant le saint-sacrement par les petits enfants déguisés en saint-jean acheva de l'exalter les sons si graves de cette cloche n'auraient dû réveiller chez julien que l'idée du travail de vingt hommes payés à cinquante centimes et aidés peut-être par quinze ou vingt fidèles il eût dû penser à l'usure des cordes à celle de la charpente au danger de la cloche elle-même qui tombe tous les deux siècles et réfléchir au moyen de diminuer le salaire des sonneurs ou de les payer par quelque indulgence ou autre grâce tirée des trésors de l'église et qui n'aplatit pas sa bourse au lieu de ces sages réflexions l'âme de julien exaltée par ses sons si mal et si plein errait dans les espaces imaginaires jamais il ne fera ni un bon prêtre ni un grand administrateur les âmes qui s'émeuvent aussi sont bonnes tout au plus à produire un artiste ici éclate dans tout son jour la présomption de julien cinquante peut-être des séminaristes ses camarades rendus attentifs au réel de la vie par la haine publique et le jacobinisme qu'on leur montre en embuscade derrière chaque haie en entendant la grosse cloche de la cathédrale n'aurait songé qu'au salaire des sonneurs ils auraient examiné avec le génie de barème si le degré d'émotion du public valait l'argent qu'on donnait aux sonneurs si julien eut voulu songer aux intérêts matériels de la cathédrale son imagination s'élançant au delà du but aurait pensé à économiser 40 francs à la fabrique et laisser perdre l'occasion d'éviter une dépense de 25 centimes tandis que par le plus beau jour du monde la procession parcourait lentement besançon et s'arrêtait au brillant reposoir élevé à l'envie par toutes les autorités l'église était restée dans un profond silence une demi-obscurité une agréable fraîcheur y régnait elle était encore embaumée par le parfum des fleurs et de l'encens le silence la solitude profonde la fraîcheur des longues nefs rendaient plus douce la rêverie de julien il ne craignait point d'être troublé par l'abbé fort occupé dans une autre partie de l'édifice son âme avait presque abandonné son enveloppe mortelle qui se promenait à pas lent dans l'aile du nord confiée à sa surveillance il était d'autant plus tranquille qu'il s'était assuré qu'il n'y avait dans les confessionnaux que quelques femmes pieuses son oeil regardait sans voir cependant sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de deux femmes fort bien mises qui étaient à genoux l'une dans un confessionnal et l'autre tout près de la première sur une chaise il regardait sans voir cependant soit sentiment vague de ses devoirs soit admiration pour la miss noble et simple de ces dames il remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal il est singulier pensa-t-il que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelque reposoir si elles sont dévotes ou placées avantageusement au premier rang de quelque balcon si elles sont du monde comme cette robe est bien prise quelle grâce il ralentit le pas pour chercher à les voir celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de julien au milieu de ce grand silence tout à coup elle jeta un petit cri et se trouva mal en perdant ses forces cette dame à genoux tomba en arrière son amie qui était près d'elle s'élança pour la secourir en même temps julien fit les épaules de la dame qui tombait en arrière un collier de grosses perles fines en torsades de lui bien connues frappa ses regards que devint-il en reconnaissant la chevelure de mme de rênal c'était elle la dame qui cherchait à lui soutenir la tête et à l'empêcher de tomber tout à fait était mme julien hors de lui s'élança la chute de mme de rênal eut peut-être entraîné son amie si julien ne les eut soutenus il vit la tête de mme de rênal pâle absolument privée de sentiments flottant sur son épaule il aida mme derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille il était à genoux mme derville se retourna et le reconnut fouillez monsieur fouillez lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère que surtout elle ne vous revoit pas votre vue doit en effet lui faire horreur elle était si heureuse avant vous votre procédé est atroce fouillez éloignez-vous s'il vous reste quelque pudeur ce mot fut dit avec tant d'autorité et julien était si faible dans ce moment qu'il s'éloigna elle m'a toujours haï se dit-il en pensant à mme derville au même instant le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église elle rentrait l'abbé chabernard appela plusieurs fois julien qui d'abord ne l'entendit pas il vint enfin le prendre par le bras derrière un pilier où julien s'était réfugié à demi mort il voulait le présenter à l'évêque vous vous trouvez mal mon enfant lui dit l'abbé en le voyant si pâle et presque hors d'état de marché vous avez trop travaillé l'abbé lui donna le bras venez asseyez-vous sur ce petit banc du donneur d'eau bénite derrière moi je vous cacherai ils étaient alors à côté de la grande porte tranquillisez-vous nous avons encore vingt bonnes minutes avant que monseigneur ne paraisse tâchez de vous remettre quand il passera je vous soulèverai car je suis fort et vigoureux malgré mon âge mais quand l'évêque passa julien était tellement tremblant que l'abbé chat renonça à l'idée de le présenter ne vous affligez pas trop lui dit-il je retrouverai une occasion le soir il fit porter à la chapelle du séminaire dix livres de cierges économisés dit-il par les soins de julien et la rapidité avec laquelle il l'avait fait éteindre rien de moins vrai le pauvre garçon était éteint lui-même et il n'avait pas eu une idée depuis la vue de mme de rênal le premier avancement il a connu son siècle il a connu son département et il est riche le précurseur julien n'était pas encore revenu de la rêverie profonde où l'avait plongé l'événement de la cathédrale lorsqu'un matin le sévère abbé pirard le fit appeler voilà monsieur l'abbé chabernard qui m'écrit en votre faveur je suis assez content de l'ensemble de votre conduite vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi sans qu'il y paraisse cependant jusqu'ici le coeur est bon et même généreux l'esprit est supérieur au total je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger après quinze ans de travaux je suis sur le point de sortir de cette maison mon crime est d'avoir laissé les séminaristes à leur libre arbitre et de n'avoir ni protégé ni desservi cette société secrète dont vous m'avez parlé au tribunal de la pénitence avant de partir je veux faire quelque chose pour vous j'aurais agi deux mois plus tôt car vous le méritez sans la dénonciation fondée sur l'adresse d'amanda binet trouvée chez vous je vous fais répétiteur pour le nouveau et l'ancien testament julien transporté de reconnaissance eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier dieu mais il s'aida à un mouvement plus vrai il s'approcha de l'abbé pirard et lui prit la main qu'il porta à ses lèvres qu'est ceci s'écria le directeur d'un air fâché mais les yeux de julien en disaient encore plus que son action l'abbé pirard le regarda avec étonnement tel qu'un homme qui depuis de longues années a perdu l'habitude de rencontrer des émotions délicates cette attention trahit le directeur sa voix s'altéra eh bien oui mon enfant je te suis attachée le ciel sait que c'est bien malgré moi je devrais être juste et n'avoir ni haine ni amour pour personne ta carrière sera pénible je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire la jalousie et la calomnie te poursuivront en quelque lieu que la providence te place tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr et s'ils feignent de t'aimer ce sera pour te trahir plus sûrement à cela il n'y a qu'un remède n'est recours qu'à dieu qui t'a donné pour te punir de ta présomption cette nécessité d'être haï que ta conduite soit pure c'est la seule ressource que je te vois si tu tiens à la vérité d'une étreinte invincible tôt ou tard tes ennemis seront confondus il y avait si longtemps que julien n'avait entendu une voix amie qu'il faut lui pardonner une faiblesse il fondit en larmes l'abbé pirard lui ouvrit les bras ce moment fut bien doux pour tous les deux julien était fou de joie cet avancement était le premier qu'il obtenait les avantages étaient immenses pour les concevoir il faut avoir été condamné à passer des mois entiers sans un instant de solitude et dans un contact immédiat avec des camarades pour le moins important et la plupart intolérables leur cri seul eût suffi pour porter le désordre dans une organisation délicate la joie bruyante de ces paysans bien nourris et bien vêtus ne savait jouir d'elle-même ne se croyait entière que lorsqu'ils criaient de toute la force de leurs poumons maintenant julien dînait seul ou à peu près une heure plus tard que les autres séminaristes il avait une clé du jardin et pouvait s'y promener aux heures où il est désert à son grand étonnement julien s'aperçut qu'on le haïssait moins il s'attendait au contraire à un redoublement de haine ce désir secret qu'on ne lui adressa pas la parole qui était trop évident et lui valait tant d'ennemis ne fut plus une marque de hauteur ridicule aux yeux des êtres grossiers qui l'entouraient ce fut un juste sentiment de sa dignité la haine diminua sensiblement surtout parmi les plus jeunes de ses camarades devenus ses élèves et qu'il traitait avec beaucoup de politesse peu à peu il eut même des partisans il devint de mauvais ton de l'appeler martin luther mais à quoi bon nommer ses amis ses ennemis tout cela est laid et d'autant plus laid que le dessein est plus vrai ce sont cependant là les seuls professeurs de morale qu'est le peuple et sans eux que deviendrait-il le journal pourra-t-il jamais remplacer le curé depuis la nouvelle dignité de julien le directeur du séminaire affecta de ne lui parler jamais sans témoin il y avait dans cette conduite prudence pour le maître comme pour le disciple mais il y avait surtout épreuve le principe invariable du sévère janséniste pirard était un homme a-t-il du mérite à vos yeux mettez obstacle à tout ce qu'il désire à tout ce qu'il entreprend si le mérite est réel il saura bien renverser ou tourner les obstacles c'était le temps de la chasse fouquet eut l'idée d'envoyer au séminaire un cerf et un sanglier de la part des parents de julien les animaux morts furent déposés dans le passage entre la cuisine et le réfectoire ce fut là que tous les séminaristes les virent en allant dîner ce fut un grand objet de curiosité le sanglier tout mort qu'il était faisait peur aux plus jeunes il touchait ses défenses on ne parla d'autre chose pendant huit jours ce don qui classait la famille de julien dans la partie de la société qu'il faut respecter porta un coût mortel à l'envie il fut une supériorité consacrée par la fortune chazelle et les plus distingués des séminaristes lui firent des avances et se seraient presque plain à lui de ce qu'il ne les avait pas avertis de la fortune de ses parents et les avait ainsi exposés à manquer de respect à l'argent il y eut une conscription dont julien fut exempté en sa qualité de séminariste cette circonstance l'émut profondément voilà donc passé à jamais l'instant où vingt ans plus tôt une vie héroïque eut commencé pour moi il se promenait seul dans le jardin du séminaire il entendit parler entre eux des maçons qui travaillaient au mur de clôture eh bien il faut partir v'là une nouvelle conscription dans le temps de l'autre à la bonne heure un maçon il devenait officier il devenait général on a vu ça va t'en voir maintenant il n'y a que les gueux qui partent celui qui a de quoi reste au pays qui est né misérable reste misérable et est v'là ah ça est-ce bien vrai ce qu'ils disent que l'autre est mort reprit un troisième maçon ce sont les gros qui disent ça vois-tu l'autre leur faisait peur quelle différence comme l'ouvrage allait de son temps et dire qu'il a été trahi par ses maréchaux faut y être traître cette conversation consola un peu julien en s'éloignant il répétait avec un soupir le seul roi dont le peuple ait gardé la mémoire le temps des examens arriva julien répondit d'une façon brillante il vit que chazelle lui-même cherchait à montrer tout son savoir le premier jour les examinateurs nommés par le fameux grand vicaire de frilair furent très contrariés de devoir toujours porter le premier ou tout au plus le second sur leur liste ce julien sorel qui leur était signalé comme le benjamin de l'abbé pirard il eut des paris au séminaire que dans la liste de l'examen général julien aurait le numéro premier ce qui emportait l'honneur de dîner chez monseigneur l'évêque mais à la fin d'une séance où il avait été question des pères de l'église un examinateur à trois après avoir interrogé julien sur saint jérôme et sa passion pour cicéron vint à parler d'horace de virgile et des autres auteurs profanes à l'insu de ses camarades julien avait appris par coeur un grand nombre de passages de ses auteurs entraîné par ses succès il oublia le lieu où il était et sur la demande réitérée de l'examinateur récita et paraphrasa avec feu plusieurs hôtes d'horace après l'avoir laissé s'enferrer pendant vingt minutes tout à coup l'examinateur changea de visage et lui reprocha avec aigreur le temps qu'il avait perdu à ses études profanes et les idées inutiles ou criminelles qu'il s'était mises dans la tête je suis un sceau monsieur et vous avez raison dit julien d'un air modeste en reconnaissant le stratagème à droit dont il était victime cette ruse de l'examinateur fut trouvée sale même au séminaire ce qui n'empêcha pas monsieur l'abbé de frilair cet homme à droit qui avait organisé si savamment le réseau de la congrégation byzantine et dont les dépêches à paris faisaient trembler juges préfets et jusqu'aux officiers généraux de la garnison de placer de sa main puissante le numéro 198 à côté du nom de julien il avait de la joie à mortifier son ennemi le genséniste pirard depuis dix ans sa grande affaire était de lui enlever la direction du séminaire cet abbé suivant pour lui-même le plan de conduite qu'il avait indiqué à julien était sincère pieux sans intrigue attaché à ses devoirs mais le ciel dans sa colère lui avait donné ce tempérament bilieux fait pour sentir profondément les injures et la haine aucun des outrages qu'on lui adressait n'était perdu pour cette âme ardente il eut cent fois donné sa démission mais il se croyait utile dans le poste où la providence l'avait placé j'empêche les progrès du jésuitisme et de l'idolâtrie se disait-il à l'époque des examens il y avait deux mois peut-être qu'il n'avait parlé à julien et cependant il fut malade pendant huit jours quand en recevant la lettre officielle annonçant le résultat du concours il vit le numéro 198 placé à côté du nom de cet élève qu'il regardait comme la gloire de sa maison la seule consolation pour ce caractère sévère fut de concentrer sur julien tous ses moyens de surveillance ce fut avec ravissement qu'il ne découvrit en lui ni colère ni projet de vengeance ni découragement quelques semaines après julien tressaillit en recevant une lettre elle portait le timbre de paris enfin pensa-t-il madame de rênal se souvient de ses promesses un monsieur qui signait paul sorel et qui se disait son parent lui envoyait une lettre de change de 500 francs on ajoutait que si julien continuait à étudier avec succès les bons auteurs latins une somme pareille lui serait adressée chaque année c'est elle c'est sa bonté se dit julien attendri elle veut me consoler mais pourquoi pas une seule parole d'amitié il se trompait sur cette lettre madame de rênal dirigée par son amie madame d'herville était tout entière à ses remords profonds malgré elle elle pensait souvent à lettres singuliers dont la rencontre avait bouleversé son existence mais ce fut bien gardé de lui écrire si nous parlions le langage du séminaire nous pourrions reconnaître un miracle dans cet envoi de 500 francs et dire que c'était de monsieur de frilair lui-même que le ciel se servait pour faire ce don à julien douze années auparavant monsieur l'abbé de frilair était arrivé à besançon avec un porte-manteau des plus exigus lequel suivant la chronique contenait toute sa fortune il se trouvait maintenant l'un des plus riches propriétaires du département dans le cours de ses prospérités il avait acheté la moitié d'une terre dont l'autre partie échut par héritage de m de la mole de là un grand procès entre ses personnages malgré sa brillante existence à paris et les emplois qu'il avait à la cour m le marquis de la mole sentit qu'il était dangereux de lutter à besançon contre un grand vicaire qui passait pour faire et défaire les préfets au lieu de solliciter une gratification de cinquante mille francs déguisé sous un nom quelconque admis par le budget et d'abandonner à l'abbé de frilair ce chétif procès de cinquante mille francs le marquis se pique il croyait avoir raison belle raison or s'il est permis de le dire quel est le juge qui n'a pas un fils ou du moins un cousin à pousser dans le monde pour éclairer les plus aveugles huit jours après le premier arrêt qu'il obtint monsieur l'abbé de frilair prit le carrosse de monseigneur l'évêque et alla lui-même porter la croix de la légion d'honneur à son avocat monsieur de la mole un peu étourdi de la contenance de sa partie adverse et sentant faiblir ses avocats demanda des conseils à l'abbé chélan qui le mit en relation avec monsieur pirard ses relations avaient duré plusieurs années à l'époque de notre histoire l'abbé pirard porta son caractère passionné dans cette affaire voyant sans cesse les avocats du marquis il étudia sa cause et la trouvant juste il devint ouvertement le solliciteur du marquis de la mole contre le tout puissant grand vicaire celui-ci fut outré de l'insolence et de la part d'un petit genséniste encore voyez ce que c'est que cette noblesse de coeur qui se prétend si puissante disait à ses intimes l'abbé de frilair monsieur de la mole n'a pas seulement envoyé une misérable croix à son agent à besançon et va le laisser platement destituer cependant m'écrit-on ce noble père ne laisse pas passer de semaine sans aller étaler son cordon bleu dans le salon du garde des sceaux quel qu'il soit malgré toute l'activité de l'abbé pirard et quoique m de la mole fût toujours au mieux avec le ministre de la justice et surtout avec ses bureaux tout ce qu'il avait pu faire après six années de soins avait été de ne pas perdre absolument son procès sans cesse en correspondance avec l'abbé pirard pour une affaire qu'ils suivaient tous les deux avec passion le marquis finit par goûter le genre d'esprit de l'abbé peu à peu malgré l'immense distance des positions sociales leur correspondance prit le ton de l'amitié l'abbé pirard disait au marquis qu'on voulait l'obliger à force davani à donner sa démission dans la colère que lui inspire le stratagème infâme suivant lui employé contre julien il parla du jeune homme au marquis quoique fort riche ce grand seigneur n'était point avare de la vie il n'avait pu faire accepter à l'abbé pirard même le remboursement des frais de poste occasionnés par le procès il saisit l'idée d'envoyer cinq cents francs à son élève favori m de la mole se donna la peine d'écrire lui-même la lettre d'envoi cela le fit penser à l'abbé un jour celui-ci reçut un petit billet qui pour affaire pressante l'engageait à passer sans délai dans une auberge du faubourg de besançon il y trouva l'intendant de m de la mole monsieur le marquis m'a chargé de vous amener sa calèche lui dit cet homme il espère qu'après avoir lu cette lettre il vous conviendra de partir pour paris dans quatre ou cinq jours je vais employer le temps que vous voudrez bien m'indiquer à parcourir les terres de monsieur le marquis en franche comté après quoi le jour qui vous conviendra nous partirons pour paris la lettre était courte débarrassez-vous mon cher monsieur de toutes les tracasseries de province venez respirer un air tranquille à paris je vous envoie ma voiture qui a l'ordre d'attendre votre détermination pendant quatre jours je vous attendrai moi-même à paris jusqu'à mardi il ne me faut qu'un oui de votre part monsieur pour accepter en votre nom une des meilleures cures des environs de paris le plus riche de vos futurs paroissiens ne vous a jamais vu mais vous est dévoué plus que vous ne pouvez croire c'est le marquis de la mole sans s'en douter le sévère abbé pirard aimait ce séminaire peuplé de ses ennemis et auquel depuis quinze ans il consacrait toutes ses pensées la lettre de monsieur de la mole fut pour lui comme l'apparition du chirurgien chargé de faire une opération cruelle et nécessaire sa destitution était certaine il donna rendez-vous à l'intendant à trois jours de là pendant quarante-huit heures il eut la fièvre d'incertitude enfin il écrivit à m de la mole et compose pour monseigneur l'évêque une lettre chef-d'oeuvre de style ecclésiastique mais un peu longue il lui était difficile de trouver des phrases plus irréprochables et respirant un respect plus sincère et toutefois cette lettre destinée à donner une heure difficile à m de frilair vis-à-vis de son patron articulait tous les sujets de plaintes graves et descendait jusqu'aux petites tracasseries sales qui après avoir été endurées avec résignation pendant six ans forçaient abbé pirard à quitter le diocèse on lui volait son bois dans son bûcher on empoisonnait son chien etc etc cette lettre finie il fit réveiller julien qui à huit heures du soir dormait déjà ainsi que tous les séminaristes vous savez où elle est véchée lui dit-il en beau style latin portez cette lettre à monseigneur je ne vous dissimulerai point que je vous envoie au milieu des loups soyez tout yeux et toute oreille point de mensonge dans vos réponses mais songez que qui vous interroge éprouverait peut-être une joie véritable à pouvoir vous nuire je suis bien aise mon enfant de vous donner cette expérience avant de vous quitter car je ne vous le cache point la lettre que vous portez est ma démission julien resta immobile il aimait l'abbé pirard la prudence avait beau lui dire après le départ de cet honnête homme le parti du sacré coeur va me dégrader et peut-être me chasser il ne pouvait penser à lui ce qui l'embarrassait c'était une phrase qu'il voulait arranger d'une manière polie et réellement il ne s'en trouvait pas l'esprit eh bien mon ami ne partez-vous pas c'est qu'on dit monsieur dit timidement julien que pendant votre longue administration vous n'avez rien mis de côté j'ai six cents francs les larmes l'empêchèrent de continuer cela aussi sera marqué dit froidement l'ex-directeur du séminaire allez à l'évêché il se fait tard le hasard voulut que ce soir-là monsieur l'abbé de frilair fût de service dans le salon de l'évêché monseigneur dînait à la préfecture ce fut donc à monsieur de frilair lui-même que julien remit la lettre mais il ne le connaissait pas julien vit avec étonnement cet abbé ouvrir ardiment la lettre adressée à l'évêque la belle figure du grand vicaire exprima bientôt une surprise mêlée de vifs plaisirs et redoubla de gravité pendant qu'il lisait julien frappé de sa bonne mine eut le temps de l'examiner cette figure eut eu plus de gravité sans la finesse extrême qui apparaissait dans certains traits et qui fut allée jusqu'à dénoter la fausseté si le possesseur de ce beau visage eut cessé un instant de s'en occuper le nez très avancé formait une seule ligne parfaitement droite et donnait par malheur à un profil fort distingué d'ailleurs une ressemblance irrémédiable avec la physionomie d'un renard du reste cet abbé qui paraissait si occupé de la démission de monsieur pirard était mis avec une élégance qui plut beaucoup à julien et qu'il n'avait jamais vu à aucun prêtre julien ne sut que plus tard quel était le talent spécial de l'abbé de frilair il savait amuser son évêque vieillard aimable fait pour le séjour de paris et qui regardait besançon comme un exil cet évêque avait une fort mauvaise vue et aimait passionnément le poisson l'abbé de frilair ôtait les arêtes du poisson conservait à monseigneur julien regardait en silence l'abbé qui relisait la démission lorsque tout à coup la porte s'ouvrit avec fracas un laquet richement vêtu passa rapidement julien n'eut que le temps de se retourner vers la porte il aperçut un petit vieillard portant une croix pectorale il se prosterna l'évêque lui adressa un sourire de bonté et passa le bel abbé le suivit et julien resta seul dans le salon dont il put à loisir admirer la magnificence pieuse l'évêque de besançon homme d'esprit éprouvé mais non pas éteint par les longues misères de l'émigration avait plus de soixante-quinze ans et s'inquiétait infiniment peu de ce qui arriverait dans dix ans quel est ce séminariste au regard fin que je crois avoir vu en passant dit l'évêque ne doivent-ils pas suivant mon règlement être couchés à l'heure qu'il est celui-ci est fort éveillé je vous jure monseigneur et il apporte une grande nouvelle c'est la démission du seul janséniste qui resta dans votre diocèse ce terrible abbé pirard comprend enfin ce que parler veut dire eh bien dit l'évêque avec un sourire malin je vous défie de le remplacer par un homme qui le vaille et pour vous montrer tout le prix de cet homme je l'invite à dîner pour demain le grand vicaire voulut glisser quelques mots sur le choix du successeur le prélat peu disposé à parler d'affaires lui dit avant de faire entrer cet autre sachons un peu comment celui-ci s'en va faites-moi venir ce séminariste la vérité est dans la bouche des enfants julien fut appelé je vais me trouver au milieu de deux inquisiteurs pensa-t-il jamais il ne s'était senti plus de courage au moment où il entra deux grands valets de chambre mieux mis que m valnod lui-même déshabillaient monseigneur ce prélat avant d'en venir à m pirard crut devoir interroger julien sur ses études il parla un peu de dogme et fut étonné bientôt il en vint aux humanités à virgile à horace à cicéron ces noms-là pensa julien m'ont valu mon numéro 198 je n'ai rien à perdre essayons de briller il réussit le prélat excellent humaniste lui-même fut enchanté au dîner de la préfecture une jeune fille justement célèbre avait récité le poème de la madeleine il était en train de parler littérature et oublia bien vite l'abbé pirard et toutes les affaires pour discuter avec le séminariste la question de savoir si horace était riche ou pauvre le prélat cita plusieurs odes mais quelquefois sa mémoire était paresseuse et sur-le-champ julien récitait l'ode tout entière d'un air modeste ce qui frappa l'évêque fut que julien ne sortait point du ton de la conversation il disait ses vingt ou trente vers latins comme il eût parlé de ce qui se passait dans son séminaire on parla longtemps de virgile de cicéron enfin le prélat ne put s'empêcher de faire compliment aux jeunes séminaristes il est impossible d'avoir fait de meilleures études monseigneur dit julien votre séminaire peut vous offrir 197 sujets bien moins indignes de votre haute approbation comment cela dit le prélat étonné de ce chiffre je puis appuyer d'une preuve officielle ce que j'ai l'honneur de dire devant monseigneur à l'examen annuel du séminaire répondant précisément sur les matières qui me valent dans ce moment l'approbation de monseigneur j'ai obtenu le numéro 198 ah c'est le benjamin de l'abbé pirard s'écria l'évêque en riant et regardant monsieur de frilair nous aurions dû nous y attendre mais cette bonne guerre n'est-ce pas mon ami ajouta-t-il en s'adressant à julien qu'on vous a fait réveiller pour vous envoyer ici oui monseigneur je ne suis sorti seul du séminaire qu'une seule fois en ma vie pour aller aider monsieur l'abbé chabernard à orner la cathédrale le jour de la fête dieu optimé dit l'évêque quoi c'est vous qui avez fait preuve de tant de courage en plaçant les bouquets de plumes sur le bal d'aquin ils me font frémir chaque année je crains toujours qu'il ne me coûte la vie d'un homme mon ami vous irez loin mais je ne veux pas arrêter votre carrière qui sera brillante en vous faisant mourir de faim et sur ordre de l'évêque on apporta des biscuits et du vin de malaga auquel julien fit honneur et encore plus l'abbé de frilair qui savait que son évêque aimait avoir mangé gaiement et de bon appétit le prélat de plus en plus content de la fin de sa soirée parla un instant d'histoire ecclésiastique il vit que julien ne comprenait pas le prélat passa à l'état moral de l'empire romain sous les empereurs du siècle de constantin la fin du paganisme était accompagnée de cet état d'inquiétude et de doute qui au 19e siècle désole les esprits tristes et ennuyés mon seigneur remarqua que julien ignorait presque jusqu'au nom de tacite julien répondit avec candeur à l'étonnement de son évêque que cet auteur ne se trouvait pas dans la bibliothèque du séminaire j'en suis vraiment bien aise dit l'évêque gaiement vous me tirez d'embarras depuis dix minutes je cherche le moyen de vous remercier de la soirée aimable que vous m'avez procuré et certes de manière bien imprévue je ne m'attendais pas à trouver un docteur dans un élève de mon séminaire quoique le don ne soit pas trop canonique je veux vous donner un tacite le préla se fit apporter huit volumes supérieurement reliés et voulut écrire lui-même sur le titre du premier un compliment latin pour julien sorel l'évêque se piquait de belles latinités il finit par lui dire d'un ton sérieux qui tranchait tout à fait avec celui du reste de la conversation jeune homme si vous êtes sage vous aurez un jour la meilleure cure de mon diocèse et pas à 100 lieux de mon palais épiscopal mais il faut être sage julien chargé de ces volumes sortit de l'évêché fort étonné comme minuit sonné monseigneur ne lui avait pas dit un mot de l'abbé pirard julien était surtout étonné de l'extrême politesse de l'évêque il n'avait pas l'idée d'une telle urbanité de forme réunie à un air de dignité aussi naturel julien fut surtout frappé du contraste en revoyant le sombre abbé pirard qui l'attendait en s'impatientant que vous ont-ils dit lui cria-t-il d'une voix forte du plus loin qu'il l'aperçut julien s'embrouillant un peu à traduire en latin les discours de l'évêque parler français et répéter les propres paroles de monseigneur sans y ajouter rien ni rien retrancher dit l'ex-directeur du séminaire avec son ton dur et ses manières profondément inélégantes quel étrange cadeau de la part d'un évêque à un jeune séminariste disait-il en feuilletant le superbe tacite dont la tranche dorée avait l'air de lui faire horreur deux heures sonnaient lorsqu'après un compte rendu fort détaillé il permit à son élève favori de recagner sa chambre laissez-moi le premier volume de votre tacite où est le compliment de monseigneur l'évêque lui dit-il cette ligne latine sera votre paratonnerre dans cette maison après mon départ car pour toi mon fils mon successeur sera comme un lion furieux et qui cherche à dévorer le lendemain matin julien trouva quelque chose d'étrange dans la manière dont ses camarades lui parlaient il n'en fut que plus réservé voilà pensa-t-il l'effet de la démission de m pirard elle est connue de toute la maison et je passe pour son favori il doit y avoir de l'insulte dans ses façons mais il ne pouvait l'y voir il y avait au contraire absence de haine dans les yeux de tous ceux qu'il rencontrait le long des dortoirs que veut dire ceci c'est un piège sans doute jouons serré enfin le petit séminariste de verrières lui dit en riant corneli taciti opera omnia oeuvre complète de tacite à ce mot qui fut entendu tous comme à l'envie firent compliment à julien non seulement sur le magnifique cadeau qu'il avait reçu de monseigneur mais aussi de la conversation de deux heures dont il avait été honoré on savait jusqu'au plus petit détail de ce moment il n'y eut plus d'envie on lui fit la cour bassement l'abbé castanet qui la veille encore était de la dernière insolence envers lui vint le prendre par le bras et l'invita à déjeuner par une fatalité du caractère de julien l'insolence de ces êtres grossiers lui avait fait beaucoup de peine leur bassesse lui causa du dégoût et aucun plaisir vers midi l'abbé pirard quitta ses élèves non sans leur adresser une allocution sévère voulez-vous les honneurs du monde leur dit-il tous les avantages sociaux le plaisir de commander celui de se moquer des lois et d'être insolent impunément envers tous ou bien voulez-vous votre salut éternel les moins avancés d'entre vous n'ont qu'à ouvrir les yeux pour distinguer les deux routes à peine fut-il sorti que les dévots du sacré coeur de jésus allèrent entonner un tédéum dans la chapelle personne au séminaire ne prit au sérieux la locution de l'ex-directeur il a beaucoup d'humeur de sa destitution disait-on de toute part pas un seul séminariste tenut la simplicité de croire à la démission volontaire d'une place qui donnait tant de relations avec de gros fournisseurs l'abbé pirard alla s'établir dans la plus belle auberge de besançon et sous prétexte d'affaires qu'il n'avait pas voulu y passer deux jours l'évêque l'avait invité à dîner et pour plaisanter son grand vicaire de frilair cherchait à le faire briller on était au dessert lorsqu'arriva de paris l'étrange nouvelle que l'abbé pirard était nommé à la magnifique cure de nn à quatre lieux de la capitale le bon prélal en félicita sincèrement il vit dans toute cette affaire un bien joué qui le mit de bonne humeur et lui donna la plus haute opinion des talents de l'abbé il lui donna un certificat latin magnifique et imposa silence à l'abbé de frilair qui se permettait des remontrances le soir monseigneur porta son admiration chez la marquise de rubanpré ce fut une grande nouvelle pour la haute société de besançon on se perdait en conjecture sur cette faveur extraordinaire on voyait déjà l'abbé pirard évêque les plus fins crurent m de la mole ministre et se permirent ce jour-là de sourire des airs impérieux que m l'abbé de frilair portait dans le monde le lendemain matin on suivait presque l'abbé pirard dans les rues et les marchands venaient sur la porte de leur boutique lorsqu'il alla solliciter les juges du marquis pour la première fois il en fut reçu avec politesse le sévère janséniste indigné de tout ce qu'il voyait fit un long travail avec les avocats qu'il avait choisi pour le marquis de la mole et parti pour paris il eut la faiblesse de dire à deux ou trois amis de collège qu'il accompagnait jusqu'à la calèche dont ils admirèrent les armoiries qu'après avoir administré le séminaire pendant quinze ans il quittait besançon avec cinq cent vingt francs d'économie ses amis l'embrassèrent en pleurant et se dirent entre eux le bon abbé eût pu s'épargner ce mensonge il est aussi par trop ridicule le vulgaire aveuglé par l'amour de l'argent n'était pas fait pour comprendre que c'était dans sa sincérité que l'abbé pirard avait trouvé la force nécessaire pour lutter seul pendant six ans contre marie à la coque le sacré coeur de jésus les jésuites et son évêque le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume 1 chapitre 30 un ambitieux il n'y a plus qu'une seule noblesse c'est le titre de duc marquis et ridicule au mot duc on tourne la tête edinburgh review l'abbé fut étonné de l'air noble et du ton presque gai du marquis cependant ce futur ministre le recevait sans aucune de ses petites façons de grand seigneur si poli mais si impertinente pour qui les comprend c'eût été du temps perdu et le marquis était assez avant dans les grandes affaires pour n'avoir point de temps à perdre depuis six mois il intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la nation un certain ministère qui par reconnaissance le ferait duc le marquis demandait en vain depuis de longues années à son avocat de besançon un travail clair et précis sur ses procès de franche comté comment l'avocat célèbre les lui eut-il expliqué s'il ne les comprenait pas lui-même le petit carré de papier qui lui remit l'abbé expliquait tout mon cher abbé lui dit le marquis après avoir expédié en moins de cinq minutes toutes les formules de politesse et d'interrogation sur les choses personnelles mon cher abbé au milieu de ma prétendue prospérité il me manque du temps pour m'occuper sérieusement de deux petites choses assez importantes pourtant ma famille et mes affaires je soigne en grand la fortune de ma maison je puis la porter loin je soigne mes plaisirs et c'est ce qui doit passer avant tout du moins à mes yeux ajouta-t-il en surprenant de l'étonnement dans ceux de l'abbé pirard quoique homme de sens l'abbé était émerveillé de voir un vieillard parler si franchement de ses plaisirs le travail existe sans doute à paris continua le grand seigneur mais perché au cinquième étage et dès que je me rapproche d'un homme il prend un appartement au second et la femme prend un jour par conséquent plus de travail plus d'effort que pour être ou paraître un homme du monde c'est là leur unique affaire dès qu'ils ont du pain pour mes procès exactement parlant et encore pour chaque procès pris à part j'ai des avocats qui se tuent il m'en est mort un de la poitrine avant hier mais pour mes affaires en général croiriez-vous monsieur que depuis trois ans j'ai renoncé à trouver un homme qui pendant qu'il écrit pour moi daigne songer un peu sérieusement à ce qu'il fait au reste tout ceci n'est qu'une préface je vous estime et j'oserais ajouter quoi que vous voyant pour la première fois je vous aime voulez vous être mon secrétaire avec 8000 francs d'appointement ou bien avec le double j'y gagnerai encore je vous jure et je fais mon affaire de vous conserver votre belle cure pour le jour où nous ne nous conviendrons plus l'abbé refusa mais vers la fin de la conversation le véritable embarras où il voyait le marquis lui suggéra une idée j'ai laissé au fond de mon séminaire dit-il au marquis un pauvre jeune homme qui si je ne me trompe va y être rudement persécuté s'il n'était qu'un simple religieux il serait déjà in pace jusqu'ici ce jeune homme ne sait que le latin et l'écriture sainte mais il n'est pas impossible qu'un jour il déploie de grands talents soit pour la prédication soit pour la direction des âmes j'ignore ce qu'il fera mais il a le feu sacré il peut aller loin je comptais le donner à notre évêque si jamais il nous en était venu un qui eut un peu de votre manière de voir les hommes et les affaires d'où sort votre jeune homme dit le marquis on le dit fils d'un charpentier de nos montagnes mais je le croirais plutôt fils naturel de quelque homme riche je lui ai vu recevoir une lettre anonyme ou pseudonyme avec une lettre de change de cinq cents francs ah c'est julien sorel dit le marquis d'où savez-vous son nom dit l'abbé étonné et comme il rougissait de sa question c'est ce que je ne vous dirai pas répondit le marquis eh bien reprit l'abbé vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire il a de l'énergie de la raison en un mot c'est un essai à tenter pourquoi pas dit le marquis mais serait-ce un homme à se laisser graisser la patte par le préfet de police ou par tout autre pour faire l'espion chez moi voilà toute mon objection d'après les assurances favorables de l'abbé pirard le marquis prit un billet de mille francs envoyez ce viatique à julien sorel faites-le moi venir l'habitude d'habiter paris doit en effet monsieur le marquis produire cette illusion dans votre esprit vous ne connaissez pas parce que vous êtes dans une position sociale élevée la tyrannie qui pèse sur nous autres pauvres provinciaux et en particulier sur les prêtres non amis des jésuites on ne voudra pas laisser partir julien sorel on saura se couvrir des prétextes les plus habiles on me répondra qu'il est malade l'aposte aura perdu les lettres etc etc je prendrai un de ces jours une lettre du ministre à l'évêque dit le marquis j'oubliais une précaution dit l'abbé ce jeune homme quoique nez bien bas a le coeur haut il ne sera d'aucune utilité dans vos affaires si l'on effarouche son orgueil vous le rendriez stupide ceci me plaît dit le marquis j'en ferai le camarade de mon fils cela suffira t il quelque temps après julien reçut une lettre d'une écriture inconnue et portant le timbre de chalon il y trouva un mandat sur un marchand de besançon et l'avis de se rendre à paris sans délai la lettre était signée d'un nom supposé mais en l'ouvrant julien avait tressailli une grosse tache d'encre était tombée au milieu du treizième mot c'était le signal dont il était convenu avec l'abbé moins d'une heure après julien fut appelé à l'évêché où il se vit accueillir avec une bonté toute paternelle tout en citant horace monseigneur lui fit sur les hautes destinées qui l'attendaient à paris des compliments fort adroits et qui pour remerciement attendaient des explications julien ne put rien dire d'abord parce qu'il ne savait rien et monseigneur prit beaucoup de considérations pour lui un des petits prêtres de l'évêché écrivit au maire qui se hâta d'apporter lui-même un passeport signé mais où l'on avait laissé en blanc le nom du voyageur le soir avant minuit julien était chez fouquet dont l'esprit sage fut plus étonné que charmé de l'avenir qui semblait attendre son ami cela finira pour toi dit cet électeur libéral par une place de gouvernement qui t'obligera à quelque démarche qui sera vilipendée dans les journaux c'est par ta honte que j'aurai de tes nouvelles rappelle-toi que même financièrement parlant il vaut mieux gagner sans lui dans un bon commerce de bois dont on est le maître que de recevoir quatre mille francs dans le gouvernement fut-il celui du roi salomon julien ne vit dans tout cela que la petitesse d'esprit d'un bourgeois de campagne il allait enfin paraître sur le théâtre des grandes choses il aimait mieux moins de certitudes et des chances plus vastes dans ce coeur là il n'y avait plus la moindre peur de mourir de faim le bonheur d'aller à paris qu'il se figurait peuplé de gens d'esprit fort intrigants fort hypocrites mais aussi polis que l'évêque de besançon et que l'évêque d'agde éclipsait tout à ses yeux il se représenta humblement à son ami comme privé de son libre arbitre par la lettre de l'abbé le lendemain vers midi il arriva dans verrières le plus heureux des hommes il comptait revoir madame de rênal il alla d'abord chez son premier protecteur le bon abbé chélan il trouva une réception sévère croyez-vous m'avoir quelque obligation lui dit m chélan sans répondre à son salut vous allez déjeuner avec moi pendant ce temps on ira vous louer un autre cheval et vous quitterez verrières sans y voir personne entendre cet obéir répondit julien avec une mine de séminaires et il ne fut plus question que de théologie et de belle latinité il monta à cheval fit une lieu après quoi apercevant un bois et personne pour l'y voir entrer il s'y enfonça au coucher du soleil il renvoya le cheval par un paysan à la porte voisine plus tard il entra chez un vigneron qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre en l'apportant jusqu'au petit bois qui domine le cours de la fidélité à verrières je suis un pauvre conscrit réfractaire ou un contrebandier dit le paysan en prenant congé de lui mais peu m'importe mon échelle est bien payée et moi-même je ne suis pas sans avoir passé quelque mouvement de montre en ma vie la nuit était fort noire vers une heure du matin julien chargé de son échelle entra dans verrières il descendit le plus tôt qu'il put dans le lit du torrent qui traverse les magnifiques jardins de monsieur de rênal à une profondeur de dix pieds et contenu entre deux murs julien monta facilement avec l'échelle quel accueil me feront les chiens de garde pensait-il toute la question est là les chiens aboyèrent et s'avancèrent au galop sur lui mais il siffla doucement et il vinrent le caresser remontant alors de terrasse en terrasse quoique toutes les grilles fussent fermées il lui fut facile d'arriver jusque sous la fenêtre de la chambre à coucher de madame de rênal qui du côté du jardin n'est élevé que de huit ou dix pieds au dessus du sol il y avait au volet une petite ouverture en forme de coeur que julien connaissait bien à son grand chagrin cette petite ouverture n'était pas éclairée par la lumière intérieure d'une veilleuse grand dieu se dit-il cette nuit cette chambre n'est pas occupée par madame de rênal où sera-t-elle couchée la famille est à verrières puisque j'ai trouvé les chiens mais je puis rencontrer dans cette chambre sans veilleuse monsieur de rênal lui-même ou un étranger et alors qu'elle esclandre le plus prudent était de se retirer mais ce parti fit horreur à julien si c'est un étranger je me sauverai à toutes jambes abandonnant mon échelle mais si c'est elle quelle réception m'attend elle est tombée dans le repentir et dans la plus haute piété je n'en puis douter mais enfin elle a encore quelques souvenirs de moi puisqu'elle vient de m'écrire cette raison le décida le coeur tremblant mais cependant résolu à périr ou à l'avoir il jeta de petits cailloux contre le volet point de réponse il appuya son échelle à côté de la fenêtre et frappa lui-même contre le volet d'abord doucement puis plus fort quelque obscurité qu'il fasse on peut me tirer un coup de fusil pensa julien cette idée réduisit l'entreprise folle à une question de bravoure cette chambre est inhabitée cette nuit pensa-t-il ou quelle que soit la personne qui y couche elle est éveillée maintenant ainsi plus rien n'aménageait envers elle il faut seulement tâcher de n'être pas entendu par les personnes qui couchent dans les autres chambres il descendit plaça son échelle contre un des volets remonta et passant la main dans l'ouverture en forme de coeur il eut le bonheur de trouver assez vite le fil de fer attaché au crochet qui fermait le volet il tira ce fil de fer ce fut avec une joie inexprimable qu'il sentit que ce volet n'était plus retenu et cédait à son effort il faut l'ouvrir petit à petit et faire reconnaître ma voix il ouvrit le volet assez pour passer la tête et en répétant à voix basse c'est un ami il s'assura en prêtant l'oreille que rien ne troublait le silence profond de la chambre mais décidément il n'y avait point de veilleuse même à demi éteinte dans la cheminée c'était un bien mauvais signe gare le coup de fusil il réfléchit d'un peu puis avec le doigt il osa frapper contre la vitre pas de réponse il frappa plus fort quand je devrais casser la vitre il faut en finir comme il frappait très fort il crut entrevoir au milieu de l'extrême obscurité comme une ombre blanche qui traversait la chambre enfin il n'y eut plus de doute il vit une ombre qui semblait s'avancer avec une extrême lenteur tout à coup il vit une joue qui s'appouillait à la vitre contre laquelle était son oeil il tressaillit et s'éloigna un peu mais la nuit était tellement noire que même à cette distance il ne put distinguer si c'était mme de il craignait un premier cri d'alarme depuis un moment il entendait les chiens rôder et gronder à demi autour du pied de son échelle c'est moi répétait-il assez haut un ami pas de réponse le fantôme blanc avait disparu déniez m'ouvrir il faut que je vous parle je suis trop malheureux et il frappait de façon à briser la vitre un petit bruit sec se fit entendre l'espagnolette de la fenêtre cédait il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre le fantôme blanc s'éloignait il lui prit les bras c'était une femme toutes ses idées de courage s'évanouirent si c'est elle que va-t-elle dire que devint-il quand il comprit à un petit cri que c'était mme de rênal il la serra dans ses bras elle tremblait et avait à peine la force de le repousser malheureux que faites-vous à peine si sa voix convulsive pouvait articuler ces mots julien y vit l'indignation la plus vraie je viens vous voir après quatorze mois d'une cruelle séparation sortez quittez-moi un instant ah monsieur chélan pourquoi m'avoir empêché de lui écrire j'aurais prévenu cette horreur elle le repoussa avec une force vraiment extraordinaire je me repends de mon crime le ciel a déni m'éclairer répétait-elle d'une voix entrecoupée sortez fouillez après quatorze mois de malheur je ne vous quitterai certainement pas sans vous avoir parlé je veux savoir tout ce que vous avez fait ah je vous ai assez aimé pour mériter cette confidence je veux tout savoir malgré mme de rênal ce ton d'autorité avait de l'empire sur son coeur julien qui la tenait serrée avec passion et résistait à ses efforts pour se dégager cessa de la presser dans ses bras ce mouvement rassura un peu mme de rênal je vais retirer l'échelle dit-il pour qu'elle ne nous compromette pas si quelques domestiques éveillés par le bruit fait une ronde ah sortez sortez au contraire lui dit-on avec une véritable colère que m'importe les hommes c'est dieu qui voit l'affreuse scène que vous me faites et qui m'en punira vous abusez lâchement des sentiments que j'eus pour vous mais que je n'ai plus entendez-vous m julien il retirait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit ton mari est-il à la ville lui dit-il non pour la braver mais emporté par l'ancienne habitude ne me parlez pas ainsi de grâce où j'appelle mon mari je ne suis déjà que trop coupable de ne pas vous avoir chassé quoi qu'il pût en arriver j'ai pitié de vous lui dit-elle cherchant à blesser son orgueil qu'elle connaissait si irritable ce refus de tutoiement cette façon brusque de briser un lien si tendre et sur lequel il comptait encore portèrent jusqu'au délire le transport d'amour de julien quoi est-il possible que vous ne m'aimiez plus lui dit-il avec un de ses accents du coeur si difficile à écouter de sang froid elle ne répondit pas pour lui il pleurait amèrement réellement il n'avait plus la force de parler ainsi je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé à quoi bon vivre désormais tout son courage l'avait quitté dès qu'il n'avait plus eu à craindre le danger de rencontrer un homme tout avait disparu de son coeur hors l'amour il pleura longtemps en silence elle entendait le bruit de ses sanglots il prit sa main elle voulut la retirer et cependant après quelques mouvements presque convulsifs elle la lui laissa l'obscurité était extrême ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de mme de rênal quelle différence avec ce qui était il y a quatorze mois pensa julien et ses larmes redoublaient ainsi l'absence détruit sûrement tous les sentiments de l'homme il vaut mieux m'en aller daignez me dire ce qui vous est arrivé dit enfin julien d'une voix presque éteinte par la douleur sans doute répondit mme de rênal d'une voix dure et dont l'accent avait quelque chose de sec et de reprochant pour julien mais égarement était connu dans la ville lors de votre départ il y avait eu tant d'imprudence dans vos démarches quelques temps après alors j'étais au désespoir le respectable monsieur chelan va me voir ce fut en vain que pendant longtemps il voulait obtenir un aveu un jour il eut l'idée de me conduire dans cette église de dijon où j'ai fait ma première communion là il osa parler le premier mme de rênal fut interrompue par ses larmes quel moment de honte j'avouais tout cet homme si bon dénia ne point m'accabler du poids de son indignation il s'affligea avec moi dans ce temps là je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer je les cachais soigneusement et quand j'étais trop malheureuse je m'enfermais dans ma chambre et relisait mes lettres enfin monsieur chelan obtint que je les lui remettrai quelques-unes écrites avec un peu plus de prudence vous avez été envoyé vous ne me répondiez point jamais je te jure je n'ai reçu aucune lettre de toi au séminaire grand dieu qui les aura interceptés juge de ma douleur avant le jour où je t'aperçus à la cathédrale je ne savais si tu vivais encore dieu me fit la grâce de comprendre combien je péchais envers lui envers mes enfants envers mon mari reprit madame de rênal il ne m'a jamais aimé comme je croyais alors que vous m'aimiez julien se précipita dans ses bras réellement sans projet et hors de lui mais madame de rênal le repoussa et continuant avec assez de fermeté mon respectable ami monsieur chelan me fit comprendre qu'en épousant monsieur de rênal je lui avais engagé toutes mes affections même celles que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais éprouvées avant une liaison fatale depuis le grand sacrifice de ces lettres qui m'étaient si chères ma vie s'est écoulée sinon heureusement du moins avec assez de tranquillité ne la troublez point soyez un ami pour moi le meilleur de mes amis julien couvrit ses mains de baisers elle sentit qu'il pleurait encore ne pleurez point vous me faites tant de peine dites-moi à votre tour ce que vous avez fait julien ne pouvait parler je veux savoir votre genre de vie au séminaire répéta-t-elle puis vous vous en irez sans penser à ce qu'il racontait julien parla des intrigues et des jalousies sans nombre qu'il avait d'abord rencontrées puis de sa vie plus tranquille depuis qu'il avait été nommé répétiteur ce fut alors ajouta-t-il qu'après un long silence qui sans doute était destiné à me faire comprendre ce que je vois trop aujourd'hui que vous ne m'aimiez plus et que j'étais devenu indifférent pour vous mme de rênal serra ses mains ce fut alors que vous m'envoyâtes une somme de cinq cents francs jamais dit mme de rênal c'était une lettre timbrée de paris et signée paul sorel afin de déjouer tous les soupçons il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre la position morale changea sans le savoir mme de rênal et julien avaient quitté le ton solennel ils étaient revenus à celui d'une tendre amitié ils ne se voyaient point tant l'obscurité était profonde mais le son de la voix disait tout julien passa le bras autour de la taille de son ami ce mouvement avait bien des dangers elle essaya d'éloigner le bras de julien qui avec assez d'habileté attira son attention dans ce moment par une circonstance intéressante de son récit ce bras fut comme oublié et resta dans la position qui l'occupait après bien des conjectures sur l'origine de la lettre aux cinq cents francs julien avait repris son récit il devenait un peu plus maître de lui en parlant de sa vie passée qui auprès de ce qui lui arrivait en cet instant l'intéressait si peu son attention se fixa tout entière sur la manière dont allait finir sa visite vous allez sortir lui disait-on toujours de temps en temps et avec un accent bref quelle honte pour moi si je suis éconduit ce sera un remords à empoisonner toute ma vie se disait-il jamais elle ne m'écrira Dieu sait quand je reviendrai en ce pays de ce moment tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de julien disparut rapidement de son coeur assis à côté d'une femme qu'il adorait la serrant presque dans ses bras dans cette chambre où il avait été si heureux au milieu d'une obscurité profonde distinguant fort bien que depuis un moment elle pleurait sentant au mouvement de sa poitrine qu'elle avait des sanglots il eut le malheur de devenir un froid politique presque aussi calculant et aussi froid que lorsque dans la cour du séminaire il se voyait en butte à quelque mauvaise plaisanterie de la part d'un de ses camarades plus fort que lui julien faisait durer son récit et parlait de la vie malheureuse qu'il avait menée depuis son départ de verrières ainsi se disait madame de rênal après un an d'absence privé presque entièrement de marque de souvenirs tandis que moi je l'oubliais il n'était occupé que des jours heureux qu'il avait trouvés à vergy ses sanglots redoublaient julien vit le succès de son récit il comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource il arriva brusquement à la lettre qu'il venait de recevoir de paris j'ai pris congé de monseigneur l'évêque quoi vous ne retournez pas à besançon vous nous quittez pour toujours oui répondit julien danton résolu oui j'abandonne un pays où je suis oublié même de ce que j'ai le plus aimé en ma vie et je le quitte pour ne jamais le revoir je vais à paris tu vas à paris s'écria assez haut madame de rênal sa voix était presque étouffée par les larmes et montrait tout l'excès de son trouble julien avait besoin de cet encouragement il allait tenter une démarche qui pouvait tout décider contre lui et avant cette exclamation n'y voyant point il ignorait absolument l'effet qu'il parvenait à produire il n'hésita plus la crainte du remords lui donnait tout empire sur lui-même il ajouta froidement en se levant oui madame je vous quitte pour toujours soyez heureuse adieu il fit quelques pas vers la fenêtre déjà il l'ouvrait madame de rênal s'élança vers lui il sentit sa tête sur son épaule et qu'elle le serrait dans ses bras en collant sa joue contre la sienne ainsi après trois heures de dialogue julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les deux premières un peu plus tôt arrivé le retour au sentiment tendre l'éclipse des remords chez madame de rênal eussent été un bonheur divin ainsi obtenu avec art ce ne fut plus qu'un triomphe julien voulut absolument contre les instances de son ami allumer la veilleuse veux-tu donc lui disait-il qu'il ne me reste aucun souvenir de t'avoir vu l'amour qui est sans doute dans ses yeux charmants sera donc perdu pour moi la blancheur de cette jolie main me sera donc invisible songe que je te quitte pour bien longtemps peut-être quelle honte se disait madame de rênal mais elle n'avait rien à refuser à cette idée de séparation pour toujours qui la faisait fondre en larmes l'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne à l'orient de verrières au lieu de s'en aller julien ivre de volupté demanda à madame de rênal de passer toute la journée cachée dans sa chambre et de ne partir que la nuit suivante et pourquoi pas répondit-elle cette fatale rechute maude toute estime pour moi et fait à jamais mon malheur et elle le pressait contre son coeur avec ravissement mon mari n'est plus le même il a des soupçons il croit que je l'ai mené dans toute cette affaire et se montre fort piqué contre moi s'il entend le moindre bruit je suis perdu il me chassera comme une malheureuse que je suis ah voilà une phrase de monsieur chéland dit julien tu ne m'aurais pas parlé ainsi avant ce cruel départ pour le séminaire tu m'aimais alors julien fut récompensé du sang-froid qu'il avait mis dans ce mot il vit son ami oublier en un clin d'oeil le danger que la présence de son mari lui faisait courir pour songer au danger bien plus grand de voir julien douter de son amour le jour croissait rapidement et éclairait vivement la chambre julien retrouva toutes les voluptés de l'orgueil lorsqu'il put revoir dans ses bras et presque à ses pieds cette femme charmante la seule qui l'eût aimée et qui peu d'heures auparavant était tout entière à la crainte d'un dieu terrible et à l'amour de ses devoirs des résolutions fortifiées par un an de constance n'avaient pu tenir devant son courage bientôt on entendit du bruit dans la maison une chose à laquelle elle n'avait pas songé vint troubler mme de rênal cette méchante élisa va entrer dans la chambre que faire de cette énorme échelle dit-elle à son amie où la cacher je vais la porter au grenier s'écria-t-elle tout à coup avec une sorte d'enjouement c'est là ta physionomie d'autrefois dit julien ravi mais il faut passer dans la chambre du domestique je laisserai l'échelle dans le corridor j'appellerai le domestique et lui donnerai une commission songe à préparer un mot pour le cas où le domestique passant devant l'échelle dans le corridor la remarquera oui mon ange dit mme de rênal en lui donnant un baiser toi songe à te cacher bien vite sous le lit si pendant mon absence élisa entre ici julien fut étonné de cette gaieté soudaine ainsi pensa-t-il l'approche d'un danger matériel loin de la troubler lui rend sa gaieté parce qu'elle oublie ses remords femme vraiment supérieure ah voilà un coeur dans lequel il est glorieux de régner julien était ravi mme de rênal prit l'échelle elle était évidemment trop pesante pour elle julien allait à son secours il admirait cette taille élégante et qui était si loin d'annoncer de la force lorsque tout à coup sans aide elle saisit l'échelle et l'enleva comme elle eût fait une chaise elle la porta rapidement dans le corridor du troisième étage où elle la coucha le long du mur elle appela le domestique et pour lui laisser le temps de s'habiller monta au colombier cinq minutes après à son retour dans le corridor elle ne trouva plus l'échelle qu'était-elle devenue si julien eût été hors de la maison ce danger ne l'eût guère touché mais dans ce moment si son mari voyait cette échelle cet incident pouvait être abominable mme de rênal courait partout enfin elle découvrit cette échelle sous le toit où le domestique l'avait portée et mme cachée cette circonstance était singulière autrefois elle l'eût alarmée que m'importe pensa-t-elle ce qui peut arriver dans vingt-quatre heures quand julien sera parti tout ne sera-t-il pas alors pour moi horreur et remords elle avait comme une idée vague de devoir quitter la vie mais qu'importe après une séparation qu'elle avait crue éternelle il lui était rendu elle le revoyait et ce qu'il avait fait pour parvenir jusqu'à elle montrait tant d'amour en racontant l'événement de l'échelle à julien que répondrai-je à mon mari lui dit-elle si le domestique lui compte qu'il a trouvé cette échelle elle rêva un instant il leur faudra vingt-quatre heures pour découvrir le paysan qui te l'a vendu et se jetant dans les bras de julien en le serrant d'un mouvement convulsif mourir mourir ainsi s'écriait-elle en le couvrant de baisers mais il ne faut pas que tu meurs de faim dit-elle en riant viens d'abord je vais te cacher dans la chambre de mme d'herville qui reste toujours fermée à clef elle alla veiller à l'extrémité du corridor et julien passa en courant garde-toi d'ouvrir si l'on frappe lui dit-elle en l'enfermant à clef dans tous les cas ce ne serait qu'une plaisanterie des enfants en jouant entre eux fais-les venir dans le jardin sous la fenêtre dit julien que j'ai le plaisir de les voir fais-les parler oui oui lui cria mme de rênal en s'éloignant elle revint bientôt avec des oranges des biscuits une bouteille de vin de malaga il lui avait été impossible de voler du pain que fait ton mari dit julien il écrit des projets de marché avec des paysans mais huit heures avaient sonné on faisait beaucoup de bruit dans la maison si l'on n'eût pas vu madame de rênal on l'eût cherché partout elle fut obligée de le quitter bientôt elle revint contre toute prudence lui apportant une tasse de café elle tremblait qu'il ne mourut de faim après le déjeuner elle réussit à amener les enfants sous la fenêtre de la chambre de mme derville il les trouva fort grandis mais ils avaient pris l'air commun ou bien ses idées avaient changé mme de rênal leur parla de julien l'aîné répondit avec amitié et regret pour l'ancien précepteur mais il se trouva que les cadets l'avaient presque oublié m de rênal ne sortit pas ce matin-là il montait et descendait sans cesse dans la maison occupé à faire des marchés avec des paysans auxquels il vendait sa récolte de pommes de terre jusqu'au dîner mme de rênal n'eût pas un instant à donner à son prisonnier le dîner sonné et servi elle eut l'idée de voler pour lui une assiette de soupe chaude comme elle approchait sans bruit de la porte de la chambre qui l'occupait portant cette assiette avec précaution elle se trouva face à face avec le domestique qui avait caché l'échelle le matin dans ce moment il s'avançait aussi sans bruit dans le corridor et comme écoutant probablement julien avait marché avec imprudence le domestique s'éloigna un peu confus madame de rênal entra hardiment chez julien cette rencontre le fit frémir tu as peur lui dit-elle moi je braverai tous les dangers du monde et sans sourciller je ne crains qu'une chose c'est le moment où je serai seule après ton départ et elle le quitta en courant ah se dit julien exalté le remords est le seul danger que redoute cette âme sublime enfin le soir vint monsieur de rênal alla au casino sa femme avait annoncé une migraine affreuse elle se retira chez elle se hâta de renvoyer élisa et se releva bien vite pour aller ouvrir à julien il se trouva que réellement il mourait de faim madame de rênal alla à l'office chercher du pain julien entendit un grand cri madame de rênal revint et lui raconta qu'entrant dans l'office sans lumière s'approchant d'un buffet où l'on serrait le pain et étendant la main elle avait touché un bras de femme c'était élisa qui avait jeté le cri entendu par julien que faisait-elle là elle volait quelques sucreries ou bien elle nous épiait dit madame de rênal avec une indifférence complète mais heureusement j'ai trouvé un pâté et un gros pain qu'y a-t-il donc là dit julien en lui montrant les poches de son tablier madame de rênal avait oublié que depuis le dîner elles étaient remplies de pain julien la serra dans ses bras avec la plus vive passion jamais elle ne lui avait semblé si belle même à paris se disait-il confusément je ne pourrais rencontrer un plus grand caractère elle avait toute la gaucherie d'une femme peu accoutumée à ses sortes de soins et en même temps le vrai courage d'un être qui ne craint que des dangers d'un autre ordre et bien autrement terrible pendant que julien soupait de grand appétit et que son ami le plaisantait sur la simplicité de ce repas car elle avait horreur de parler sérieusement la porte de la chambre fut tout à coup secouée avec force c'était m de rênal pourquoi t'es-tu enfermé lui criait-il julien n'eut que le temps de se glisser sous le canapé quoi vous êtes tout habillé dit m de rênal en entrant vous soupez et vous avez fermé votre porte à clés les jours ordinaires cette question faite avec toute la sécheresse conjugale eut troublé madame de rênal mais elle sentait que son mari n'avait qu'à se baisser un peu pour apercevoir julien car m de rênal s'était jeté sur la chaise que julien occupait un moment auparavant vis-à-vis le canapé la migraine servit d'excuse à tout pendant qu'à son tour son mari lui comptait longuement les incidents de la poule qu'il avait gagnée au billard du casino une poule de dix-neuf francs ma foi ajoutait-il elle aperçut sur une chaise à trois pas devant eux le chapeau de julien son sang-froid redoubla elle se mit à se déshabiller et dans un certain moment passant rapidement derrière son mari jeta une robe sur la chaise au chapeau monsieur de rênal partit enfin elle pria julien de recommencer le récit de sa vie au séminaire hier je ne t'écoutais pas je ne songeais pendant que tu parlais qu'à obtenir de moi le courage de te renvoyer elle était l'imprudence même il parlait très haut et il pouvait être deux heures du matin quand ils furent interrompus par un coup violent à la porte c'était encore monsieur de rênal ouvrez-moi bien vite il y a des voleurs dans la maison disait-il saint-jean a trouvé leur échelle ce matin voici la fin de tout s'écria mme de rênal en se jetant dans les bras de julien il va nous tuer tous les deux il ne croit pas aux voleurs je vais mourir dans tes bras plus heureuse à ma mort que je ne le fuis de la vie elle ne répondait nullement à son mari qui se fâchait elle embrassait julien avec passion sauve la mère de stanislas lui dit-il avec le regard du commandement je vais sauter dans la cour par la fenêtre du cabinet et me sauver dans le jardin les chiens m'ont reconnu fais un paquet de mes habits et jette-le dans le jardin aussitôt que tu pourras en attendant laisse enfoncer la porte surtout point d'aveu je le défends il vaut mieux qu'il ait des soupçons que des certitudes tu vas te tuer en sautant fut sa seule réponse et sa seule inquiétude elle alla avec lui à la fenêtre du cabinet elle prit ensuite le temps de cacher ses habits elle ouvrit enfin à son mari bouillant de colère il regarda dans la chambre dans le cabinet sans maudire et disparut les habits de julien lui furent jetés il les saisit et courut rapidement vers le bas du jardin du côté du doux comme il courait il entendit siffler une balle et aussitôt le bruit d'un coup de fusil ce n'est pas monsieur de rênal pensa-t-il il tire trop mal pour cela les chiens couraient en silence à ses côtés un second coup cassa apparemment la patte à un chien car il se mit à pousser des cris lamentables julien sauta le mur d'une terrasse fit à couvert une cinquantaine de pas et se remit à fuir dans une autre direction il entendit des voix qui s'appelaient et vit distinctement le domestique son ennemi tirer un coup de fusil un fermier vint aussi tirailler de l'autre côté du jardin mais déjà julien avait gagné la rive du doux où il s'habillait une heure après il était à une lieu de verrières sur la route de genève si l'on a des soupçons pense à julien c'est sur la route de paris qu'on me cherchera fin du premier volume fin de la section 30 section 31 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second elle n'est pas jolie elle n'a point de rouge Sainte-Beuve chapitre premier les plaisirs de la campagne Virgile monsieur vient sans doute attendre la maleposte de Paris lui dit le maître d'une auberge où il s'arrêta pour déjeuner celle d'aujourd'hui ou celle de demain peu m'importe dit julien la maleposte arriva comme il faisait l'indifférent il y avait deux places libres quoi c'est toi mon pauvre Falcoz dit le voyageur qui arrivait du côté de Genève à celui qui montait en voiture en même temps que julien je te croyais établi aux environs de Lyon dit Falcoz dans une délicieuse vallée près du Rhône joliment établi je fuis comment tu fuis ? toi Saint-Giraud ? avec cette mine sage tu as commis quelques crimes dit Falcoz en riant ma foi autant vaudrait je fuis l'amominable vie que l'on mène en province j'aime la fraîcheur des bois et la tranquillité champêtre comme tu sais tu m'as souvent accusé d'être romanesque je ne voulais de la vie entendre parler politique et la politique me chasse mais de quelle partie es-tu ? d'aucun et c'est ce qui me perd voici toute ma politique j'aime la musique la peinture un bon livre est un événement pour moi je vais avoir 44 ans que me reste-t-il à vivre ? 15, 20, 30 ans tout au plus ? eh bien je tiens que dans 30 ans les ministres seront un peu plus adroits mais tout aussi honnêtes gens que ceux d'aujourd'hui l'histoire d'Angleterre me sert de miroir pour notre avenir toujours il se trouvera un roi qui voudra augmenter sa prérogative toujours l'ambition de devenir député la gloire et les centaines de mille francs gagnés par Mirabeau empêcheront de dormir les gens riches de la province ils appelleront cela être libéral et aimer le peuple toujours l'envie de devenir père ou gentilhomme de la chambre galopera les ultras sur le vaisseau de l'état tout le monde voudra s'occuper de la manœuvre car elle est bien payée n'y aura-t-il donc jamais une pauvre petite place pour le simple passager ? au fait, au fait qui doit être fort plaisant avec ton caractère tranquille sont-ce les dernières élections qui te chassent de ta province ? mon mal vient de plus loin j'avais, il y a quatre ans, quarante ans et cinq cent mille francs j'ai quatre ans de plus aujourd'hui et probablement cinquante mille francs de moins que je vais perdre sur la vente de mon château de Montfleury près du Rhône position superbe à Paris, j'étais là de cette comédie perpétuelle à laquelle oblige ce que vous appelez la civilisation du XIXe siècle j'avais soif de bonhomie et de simplicité j'achète une terre dans les montagnes près du Rhône rien d'aussi beau sous le ciel le vicaire du village et les hauts bureaux du voisinage me font la cour pendant six mois je leur donnais dîner j'ai quitté Paris, leur dis-je pour de ma vie ne parler ni entendre parler politique comme vous le voyez je ne suis abonné à aucun journal moins le facteur de la poste m'apporte de lettres plus je suis content ce n'était pas le compte du vicaire bientôt je suis en but à mille demandes indiscrètes tracasserie, etc. je voulais donner deux ou trois cents francs par an aux pauvres on me les demande pour des associations pieuses celles de Saint-Joseph celles de la Vierge, etc. je refuse alors on me fait cent insultes j'ai la bêtise d'en être piqué je ne puis plus sortir le matin pour aller jouir de la beauté de nos montagnes sans trouver quelque ennui qui me tire de mes rêveries et me rappelle désagréablement les hommes et leur méchanceté aux processions d'érogation par exemple dont le chant me plaît c'est probablement d'une mélodie grecque on ne bénit plus méchants parce que, dit le vicaire, ils appartiennent à un impi la vache d'une vieille paysanne dévote meurt elle dit que c'est à cause du voisinage d'un étang qui appartient à moi impi, philosophe venant de Paris et huit jours après je trouve tous mes poissons le ventre en l'air empoisonnés avec de la chaux la tracasserie m'environne sous toutes les formes le juge de paix, honnête homme mais qui craint pour sa place me donne toujours tort la paix des champs est pour moi un enfer une fois que l'on m'a vu abandonné par le vicaire chef de la congrégation du village et non soutenu par le capitaine en retraite chef des libéraux tous me sont tombés dessus jusqu'aux maçons que je faisais vivre depuis un an jusqu'aux charrons qui voulaient me friponner impunément en raccommodant mes charrues afin d'avoir un appui et de gagner pourtant quelques-uns de mes procès je me fais libéral mais comme tu dis ces diables d'élections arrivent on me demande ma voix pour un inconnu ? pas du tout pour un homme que je ne connais que trop je refuse imprudence affreuse dès ce moment me voilà aussi les libéraux sur les bras ma position devient intolérable je crois que s'il fut venu dans la tête au vicaire de m'accuser d'avoir assassiné ma servante il y aurait eu vingt témoins des deux parties qui auraient juré avoir vu commettre le crime tu veux vivre à la campagne sans servir les passions de tes voisins sans même écouter leur bavardage quelle faute enfin elle est réparée mon fleuri est en vente je perds cinquante mille francs s'il le faut mais je suis tout joyeux je quitte cet enfer d'hypocrisie et de tracasserie je vais chercher la solitude et la péchante pêtre au seul lieu où elles existent en France dans un quatrième étage donnant sur les Champs-Elysées et encore j'en suis à délibérer si je ne commencerai pas ma carrière politique dans le quartier du roule par rendre le pain béni à la paroisse tout cela ne te fut pas arrivé sous bonaparte dit falcoz avec des yeux brillants de courrouze et de regret à la bonne heure mais pourquoi n'a-t-il pas su se tenir en place ton bonaparte tout ce dont je souffre aujourd'hui c'est lui qui l'a fait ici l'attention de julien redoubla il avait compris du premier mot que le bonapartiste falcoz était l'ancien ami d'enfance de monsieur de rênal par lui répudié en 1816 et le philosophe saint giraud devait être frère de ce chef de bureau à la préfecture de qui savait se faire adjuger à bon compte les maisons des communes et tout cela c'est ton bonaparte qui l'a fait continuait saint giraud un honnête homme inoffensif s'il en fut avec quarante ans et cinq cent mille francs ne peut pas s'établir en province et y trouver la paix ses prêtres et ses nobles l'en chassent ah ne dis pas de mal de lui s'écria falcoz jamais la france n'a été si haut dans l'estime des peuples que pendant les treize ans qu'il a régné alors il y avait de la grandeur dans tout ce qu'on faisait ton empereur que le diable emporte reprit l'homme de quarante quatre ans n'a été grand que sur ses champs de bataille et lorsqu'il a rétabli les finances vers 1802 que veut dire toute sa conduite depuis avec ses chambées lents sa pompe et ses réceptions aux tuileries il a donné une nouvelle édition de toutes les niaiseries monarchiques elle était corrigée elle eût pu passer encore un siècle ou deux les nobles et les prêtres ont voulu revenir à l'ancienne mais ils n'ont pas la main de fer qu'il faut pour la débiter au public voilà bien le langage de l'ancien imprimeur qui me chasse de ma terre continua l'imprimeur en colère les prêtres que napoléon a rappelés par son concordat au lieu de les traiter comme l'état traite les médecins les avocats les astronomes de ne voir en eux que des citoyens sans s'inquiéter de l'industrie par laquelle ils cherchent à gagner leur vie y aurait-il aujourd'hui des gentils hommes insolents si ton bonaparte n'eût fait des barons et des comtes non la mode en était passée après les prêtres ce sont les petits nobles campagnards qui m'ont donné le plus d'humeur et m'ont forcé à me faire libéral la conversation fut infinie ce texte va occuper la france encore un demi-siècle comme saint giraud répétait toujours qu'il était impossible de vivre en province julien proposa timidement l'exemple de monsieur de reynal parbleu jeune homme vous êtes bon s'écria falcoz il s'est fait marteau pour n'être pas enclume et un terrible marteau encore mais je le vois déborder par le valenot connaissez-vous ce coquin là voilà le véritable que dira votre monsieur de reynal lorsqu'il se verra destituer un de ses quatre matins et le valenot mis à sa place il restera tête à tête avec ses crimes dit saint giraud vous connaissez donc verrières jeune homme eh bien bonaparte que le ciel confonde lui et ses friperies monarchiques a rendu possible le règne des reynal et des chélans qui a amené le règne des valenots et des malons cette conversation d'une sombre politique étonnait julien et le distrayer de ses rêveries voluptueuses il fut peu sensible au premier aspect de paris aperçu dans le lointain les châteaux en espagne sur son sort à venir avaient à lutter avec le souvenir encore présent des vingt-quatre heures qu'il venait de passer à verrières il se jurait de ne jamais abandonner les enfants de son ami et de tout quitter pour les protéger si les impertinences des prêtres nous donnent la république et les persécutions contre les nobles que serait-il arrivé la nuit de son arrivée à verrières si au moment où il appuyait son échelle contre la croisée de la chambre à coucher de madame de reynal il avait trouvé cette chambre occupée par un étranger ou par monsieur de reynal mais aussi qu'à elle délice les deux premières heures quand son ami voulait sincèrement le renvoyer et qu'il plaidait sa cause assise auprès d'elle dans l'obscurité une âme comme celle de julien est suivie par de tels souvenirs durant toute une vie le reste de l'entrevue se confondait déjà avec les premières époques de leurs amours quatorze mois auparavant julien fut réveillé de sa rêverie profonde parce que la voiture s'arrêta on venait d'entrer dans la cour des postes rue jean-jacques rousseau je veux aller à la malmaison dit-il à un cabriolet qui s'approcha à cette heure monsieur et pour quoi faire que vous importe marchez toute vraie passion ne songe qu'à elle c'est pourquoi ce me semble toutes les passions sont si ridicules à paris où le voisin prétend toujours qu'on pense beaucoup à lui je me garderai de raconter les transports de julien à la malmaison il pleura quoi malgré les vilains murs blancs construits cette année et qui coupent ce parc en morceaux oui monsieur pour julien comme pour la postérité il n'y avait rien entre arcole saint hélène et la malmaison le soir julien hésita beaucoup avant d'entrer au spectacle il avait des idées étranges sur ce lieu de perdition une profonde méfiance l'empêcha d'admirer le paris vivant il n'était touché que des monuments laissés par son héros me voici donc dans le centre de l'intrigue et de l'hypocrisie ici règnent les protecteurs de l'abbé de frilair le soir du troisième jour la curiosité l'emporta sur le projet de tout voir avant de se présenter à l'abbé pirard cet abbé lui expliqua d'un ton froid le genre de vie qu'il attendait chez monsieur de la mole si au bout de quelques mois vous n'êtes pas utile vous rentrerez au séminaire mais par la bonne porte vous allez loger chez le marquis l'un des plus grands seigneurs de france vous porterez l'habit noir mais comme un homme qui est en deuil et non pas comme un ecclésiastique j'exige que trois fois la semaine vous suiviez vos études en théologie dans un séminaire où je vous ferai présenter chaque jour à midi vous vous établirez dans la bibliothèque du marquis qui compte vous employer à faire des lettres pour des procès et d'autres affaires le marquis écrit en deux mots en marge de chaque lettre qu'il reçoit le sommaire de la réponse qu'il faut y faire j'ai prétendu qu'au bout de trois mois vous seriez en état de faire ces réponses de façon que sur douze que vous présenterez à la signature du marquis il puisse en signer huit ou neuf le soir à huit heures vous mettrez son bureau en ordre et à dix vous serez libre il se peut continue à l'abbé pirard que quelques vieilles dames ou quelques hommes au ton doux vous fassent entrevoir des avantages immenses ou tout grossièrement vous offre de l'or pour lui montrer les lettres reçues par le marquis ah monsieur s'écria julien rougissant il est singulier dit l'abbé avec un sourire amer que pauvre comme vous l'êtes et après une année de séminaire il vous reste encore de ces indignations vertueuses il faut que vous ayez été bien aveugle serait-ce la force du sang se dit l'abbé à demi-voix et comme se parlant à soi-même ce qu'il y a de singulier ajouta-t-il en regardant julien c'est que le marquis vous connaît je ne sais comment il vous donne pour commencer cent louis d'appointement c'est un homme qui n'agit que par caprice c'est là son défaut il luttera d'enfantillage avec vous s'il est content vos appointements pourront s'élever par la suite jusqu'à huit mille francs mais vous sentez bien reprit l'abbé d'un ton aigre qu'il ne vous donne pas tout cet argent pour vos beaux yeux il s'agit d'être utile à votre place moi je parlerai très peu et surtout je ne parlerai jamais de ce que j'ignore ah dit l'abbé j'ai pris des informations pour vous j'oubliais la famille de monsieur de la mole il a deux enfants une fille et un fils de 19 ans élégant par excellence espèce de fou qui ne sait jamais à midi ce qu'il fera à deux heures il a de l'esprit de la bravoure il a fait la guerre d'Espagne le marquis espère je ne sais pourquoi que vous deviendrez l'ami du jeune comte d'Orbert j'ai dit que vous étiez un grand latiniste peut-être compte-t-il que vous apprendrez à son fils quelques phrases toutes faites sur Cicéron et Virgile à votre place je ne me laisserai jamais plaisanter par ce beau jeune homme et avant de céder à ses avances parfaitement polies mais un peu gâtés par l'ironie je me les ferai répéter plus d'une fois je ne vous cacherai pas que le jeune comte de la mole doit vous mépriser d'abord parce que vous n'êtes qu'un petit bourgeois son aïeul à lui était de la cour et eut l'honneur d'avoir la tête tranchée en place de grève le 26 avril 1574 pour une intrigue politique vous, vous êtes le fils d'un charpentier de verrières et de plus au gage de son père pesez bien ces différences et étudiez l'histoire de cette famille dans Moréry tous les flatteurs qui dînent chez eux y font de temps en temps ce qu'ils appellent des allusions délicates prenez garde à la façon dont vous répondrez aux plaisanteries de monsieur le comte Norbert de la mole chef d'escadron de Hussard et futur père de France et ne venez pas me faire des doléances par la suite il me semble dit Julien en rougissant beaucoup que je ne devrais pas même répondre à un homme qui me méprise vous n'avez pas idée de ce mépris-là il ne se montrera que par des compliments exagérés si vous étiez un sceau vous pourriez vous y laisser prendre si vous vouliez faire fortune vous devriez vous y laisser prendre le jour où tout cela ne me conviendra plus dit Julien passerais-je pour un ingrat si je retourne à ma petite cellule numéro 103 ? sans doute, répondit l'abbé tous les complaisants de la maison vous calomnieront mais je paraîtrai, moi je dirais que c'est de moi que vient cette résolution Julien était navré du ton amer et presque méchant qu'il remarquait chez M. Pirard ce ton gâtait tout à fait sa dernière réponse le fait est que l'abbé se faisait un scrupule de conscience d'aimer Julien et c'est avec une sorte de terreur religieuse qu'il se mêlait aussi directement du sort d'un autre vous verrez encore ajouta-t-il avec la même mauvaise grâce et comme accomplissant un devoir pénible vous verrez madame la marquise de la Môle c'est une grande femme blonde dévote, hautaine, parfaitement polie et encore plus insignifiante elle est la fille du vieux duc de Chône si connue par ses préjugés nobilières cette grande dame est une sorte d'abrégé en haut relief de ce qui fait au fond le caractère des femmes de son rang elle ne cache pas, elle qu'avoir eu des ancêtres qui soient allés aux croisades est le seul avantage qu'elle estime l'argent ne vient que longtemps après cela vous étonne nous ne sommes plus en province mon ami vous verrez dans son salon plusieurs grands seigneurs parler de nos princes avec un ton de légèreté singulier pour madame de la Môle elle baisse la voix par respect toutes les fois qu'elle nomme un prince et surtout une princesse je ne vous conseillerai pas de dire devant elle que Philippe II ou Henri VIII furent des monstres ils ont été rois ce qui leur donne des droits imprescriptibles au respect de tous et surtout au respect d'être sans naissance tels que vous et moi cependant ajouta M. Pirard nous sommes prêtres car elle vous prendra pour telle à ce titre elle nous considère comme des valets de chambre nécessaires à son salut Monsieur dit Julien il me semble que je ne serai pas longtemps à Paris à la bonne heure mais remarquez qu'il n'y a de fortune pour un homme de notre robe que par les grands seigneurs avec ce je ne sais quoi d'indéfinissable du moins pour moi qu'il y a dans votre caractère si vous ne faites pas fortune vous serez persécuté il n'y a pas de moyen terme pour vous ne vous abusez pas les hommes voient qu'ils ne vous font pas plaisir en vous adressant la parole dans un pays social comme celui-ci vous êtes voué au malheur si vous n'arrivez pas au respect que seriez-vous devenu à Besançon sans ce caprice du marquis de la Molle un jour vous comprendrez toute la singularité de ce qu'il fait pour vous et si vous n'êtes pas un monstre vous aurez pour lui et sa famille une éternelle reconnaissance que de pauvres abbés plus savants que vous ont vécu des années à Paris avec les quinze sous de leur messe et les dix sous de leurs arguments en Sorbonne rappelez-vous ce que je vous contais l'hiver dernier des premières années de ce mauvais sujet de Cardinal Dubois votre orgueil se croirait-il par hasard plus de talent que lui ? moi par exemple homme tranquille et médiocre je comptais mourir dans mon séminaire j'ai eu l'enfantillage de m'y attacher et bien j'allais être destitué quand j'ai donné ma démission savez-vous quelle était ma fortune ? j'avais 520 francs de capital ni plus ni moins pas un ami à peine deux ou trois connaissances monsieur de la Molle que je n'avais jamais vu m'attirait de ce mauvais pas il n'a eu qu'un mot à dire et l'on m'a donné une cure dont tous les paroissiens sont des gens aisés au-dessus des vices grossiers et le revenu me fait honte tant il est peu proportionné à mon travail je ne vous ai parlé aussi longtemps que pour mettre un peu de plomb dans cette tête encore un mot j'ai le malheur d'être irascible il est possible que vous et moi nous cessions de nous parler si les auteurs de la marquise ou les mauvaises plaisanteries de son fils vous rendent cette maison décidément insupportable je vous conseille de finir vos études dans quelques séminaires à trente lieux de Paris et plutôt au nord qu'au midi il y a au nord plus de civilisation et moins d'injustice et ajouta-t-il en baissant la voix il faut que je l'avoue le voisinage des journaux de Paris fait peur au petit tyran si nous continuons à trouver du plaisir à nous voir et que la maison du marquis ne vous convienne pas je vous offre la place de mon vicaire et je partagerai par moitié avec vous ce que rend cette cure je vous dois cela et plus encore ajouta-t-il en interrompant les remerciements de Julien pour l'offre singulière que vous m'avez faite à Besançon si au lieu de 520 francs je n'avais rien eu vous m'eussiez sauvé l'abbé avait perdu son ton de voix cruel à sa grande honte Julien se sentit les larmes aux yeux il mourait d'envie de se jeter dans les bras de son ami il ne put s'empêcher de lui dire de l'air le plus mal qu'il put affecter j'ai été haï de mon père depuis le berceau c'était un de mes grands malheurs mais je ne me plaindrai plus du hasard j'ai retrouvé un père en vous monsieur c'est bon c'est bon dit l'abbé embarrassé puis rencontrant fort à propos un mot de directeur de séminaire il ne faut jamais dire le hasard mon enfant dites toujours la providence le fiacre s'arrêta le cocher souleva le marteau de bronze une porte immense c'était l'hôtel de la molle et pour que les passants ne puissent en douter ces mots se lisaient sur un marbre noir au-dessus de la porte cette affectation déplut à Julien ils ont tant de peur des jacobins ils voient un robespierre et sa charrette derrière chaque haie ils en sont souvent à mourir de rire et ils affichent ainsi leur maison pour que la canaille la reconnaisse en cas d'émeute et la pillent il communiqua sa pensée à l'abbé Pirard ah pauvre enfant vous serez bientôt mon vicaire quelle épouvantable idée vous est venue là je ne trouve rien de si simple dit Julien la gravité du portier et surtout la propreté de la cour l'avaient frappé d'admiration il faisait un beau soleil quelle architecture magnifique dit-il à son ami il s'agissait d'un de ces hôtels à façade si plate du Faubourg Saint-Germain bâti vers le temps de la mort de Voltaire jamais la mode et le beau n'ont été si loin l'un de l'autre fin de la section 31 enregistré par Rémi section 32 de Le Rouge et le Noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal volume second chapitre 2 entrer dans le monde souvenirs ridicules et touchants le premier salon où à 18 ans l'on apparut seul et sans appui le regard d'une femme suffisait pour m'intimider plus je voulais plaire plus je devenais gauche je me faisais de tous les idées les plus fausses ou je me livrais sans motif ou je voyais dans un homme un ennemi parce qu'il m'avait regardé d'un air grave mais alors au milieu des affreux malheurs de ma timidité qu'un beau jour était beau quand ? Julien s'arrêtait ébahi au milieu de la cour ayez donc l'air raisonnable dit l'abbé Pirard il vous vient des idées horribles et puis vous n'êtes qu'un enfant où est le Nilmirari d'Horras ? jamais d'enthousiasme songez que ce peuple de laquais vous voyant établi ici va chercher à se moquer de vous ils verront en vous un égal mis injustement au-dessus d'eux sous les dehors de la bonhomie des bons conseils du désir de vous guider ils vont essayer de vous faire tomber dans quelques grosses balourdises je les en défie dit Julien en se mordant la lèvre et il reprit toute sa méfiance les salons que ces messieurs traversèrent au premier étage avant d'arriver au cabinet du marquis vous eussent semblé oh mon lecteur aussi triste que magnifique on vous les donnerait tels qu'ils sont que vous refuseriez de les habiter c'est la patrie du baillement et du raisonnement triste ils redoublèrent l'enchantement de Julien comment peut-on être malheureux pensait-il quand on habite un séjour aussi splendide enfin ces messieurs arrivèrent à la plus laide des pièces de ce superbe appartement à peine s'il y faisait jour là se trouva un petit homme maigre à l'œil vif et en perruque blonde l'abbé se retourna vers Julien et le présenta c'était le marquis Julien eut beaucoup de peine à le reconnaître tant il lui trouva l'air poli ce n'était plus le grand seigneur à mine si altière de l'abbaye de Bréleau il sembla à Julien que sa perruque avait beaucoup trop de cheveux à l'aide de cette sensation il ne fut point du tout intimidé le descendant de l'ami de Henri III lui parut d'abord avoir une tournure assez mesquine il était fort maigre et s'agitait beaucoup mais il remarqua bientôt que le marquis avait une politesse encore plus agréable à l'interlocuteur que celle de l'évêque de Besançon lui-même l'audience ne dura pas trois minutes en sortant l'abbé dit à Julien vous avez regardé le marquis comme vous eussiez fait un tableau je ne suis pas un grand grec dans ce que ces gens-ci appellent la politesse bientôt vous en saurez plus que moi mais enfin la hardiesse de votre regard m'a semblé peu polie on était remonté en fiacre le cocher arrêta près du boulevard l'abbé introduisit Julien dans une suite de grands salons Julien remarqua qu'il n'y avait pas de meubles il regardait une magnifique pendule dorée représentant un sujet très indécent selon lui lorsqu'un monsieur fort élégant s'approcha d'un air riant Julien fit un demi-salut le monsieur sourit et lui mit la main sur l'épaule Julien tressaillit et fit un saut en arrière il rougit de colère l'abbé Pirard malgré sa gravité rit aux larmes le monsieur était un tailleur je vous rends votre liberté pour deux jours lui dit l'abbé en sortant c'est alors seulement que vous pourrez être présenté à madame de la mole un autre vous garderez comme une jeune fille en ces premiers moments de votre séjour dans cette nouvelle Babylone perdez-vous tout de suite si vous avez à vous perdre et je serai délivré de la faiblesse que j'ai de penser à vous après demain matin ce tailleur vous portera deux habits vous donnerez cinq francs au garçon qui vous les essaiera du reste ne faites pas connaître le son de votre voix à ces parisiens là si vous dites un mot ils trouveront le secret de se moquer de vous c'est leur talent après demain soyez chez moi à midi allez perdez-vous j'oubliais allez commander des bottes des chemises un chapeau aux adresses que voici Julien regardait l'écriture de ses adresses c'est la main du marquis dit l'abbé c'est un homme actif qui prévoit tout et qui aime mieux faire que commander il vous prend auprès de lui pour que vous lui épargniez ce genre de peine aurez-vous assez d'esprit pour bien exécuter toutes les choses que cet homme vif vous indiquera à demi mot c'est ce que montrera l'avenir gare à vous Julien entra sans dire un seul mot chez les ouvriers indiqués par les adresses il remarqua qu'il en était reçu avec respect et le bottier en écrivant son nom sur son registre mit monsieur Julien de Sorel au cimetière du père Lachaise un monsieur fort obligeant et encore plus libéral dans ses propos s'offrit pour indiquer à Julien le tombeau du maréchal qu'une politique savante prive de l'honneur d'une épitaphe mais en se séparant de ce libéral qui les larmes aux yeux le serrait presque dans ses bras Julien n'avait plus de montre ce fut riche de cette expérience que le surlendemain à midi il se présenta à l'abbé Pirard qui le regarda beaucoup vous allez peut-être devenir un fa lui dit l'abbé d'un air sévère Julien avait l'air d'un fort jeune homme en grand deuil il était à la vérité très bien mais le bon abbé était trop provincial lui-même pour voir que Julien avait encore cette démarche des épaules qui en province est à la fois élégance et importance en voyant Julien le marquis jugea ses grâces d'une manière si différente de celle du bon abbé qu'il lui dit auriez-vous quelque objection à ce que monsieur Sorel prit des leçons de danse l'abbé resta pétrifié non répondit-il enfin Julien n'est pas prêtre le marquis montant deux à deux les marches d'un petit escalier dérobé alla lui-même installer notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel il lui demanda combien il avait pris de chemises chez la lingère deux répondit Julien intimidé de voir un si grand seigneur descendre à ses détails fort bien reprit le marquis d'un air sérieux et avec un certain ton impératif et bref qui donna à penser à Julien fort bien prenez encore vingt-deux chemises voici le premier quartier de vos appointements en descendant de la mansarde le marquis appela un homme âgé arsène lui dit-il vous servirez monsieur Sorel peu de minutes après Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique ce moment fut délicieux pour n'être pas surpris dans son émotion il alla se cacher dans un petit coin sombre de là il contemplait avec ravissement le dos brillant des livres je pourrais lire tout cela se disait-il et comment me déplairais-je ici monsieur de Reynald se serait cru déshonoré à jamais de la centième partie de ce que le marquis de la Môle vient de faire pour moi mais voyons les copies à faire cet ouvrage terminé Julien osa s'approcher des livres il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire il courut ouvrir la porte de la bibliothèque pour n'être pas surpris il se donna ensuite le plaisir d'ouvrir chacun des 80 volumes ils étaient reliés magnifiquement c'était le chef-d'oeuvre du meilleur ouvrier de Londres il n'en fallait pas tant pour porter au comble l'admiration de Julien une heure après le marquis entra regarda les copies et remarqua avec étonnement que Julien écrivait cela avec deux ailes celle-là tout ce que l'abbé m'a dit de sa science serait-il tout simplement un conte ? le marquis fort découragé lui dit avec douceur vous n'êtes pas sûr de votre orthographe ? il est vrai dit Julien sans songer le moins du monde au tort qu'il se faisait il était attendri des bontés du marquis qui lui rappelait le ton rogue de monsieur de Rénal c'est du temps perdu que toute cette expérience de petit abbé franc-comptois pensa le marquis mais j'avais ainsi grand besoin d'un homme sûr cela ne s'écrit qu'avec un L lui dit le marquis quand vos copies seront terminées cherchez dans le dictionnaire les mots de l'orthographe desquels vous ne serez pas sûr à six heures le marquis le fit demander il regarda avec une peine évidente les bottes de Julien j'ai un tort à me reprocher je ne vous ai pas dit que tous les jours à cinq heures et demie il faut vous habiller Julien le regardait sans comprendre je veux dire mettre des bas arsène vous en fera souvenir aujourd'hui je ferai vos excuses en achevant ces mots lui trouva l'air impertinent un peu comme madame de Maugiron la sous-préfète de l'arrondissement de Verrières quand elle assistait au dîner de la Saint-Charles un peu troublé de l'extrême magnificence du salon Julien n'entendit pas ce que disait monsieur de la Molle la marquise à peine le regarder il y avait quelques hommes parmi lesquels Julien reconnut avec un plaisir indicible le jeune évêque d'Agde qui avait daigné lui parler quelques mois auparavant à la cérémonie de Bréleau ce jeune prélat fut effrayé sans doute des yeux tendres que fixait sur lui la timidité de Julien et ne se soucia point de reconnaître ce provincial les hommes réunis dans ce salon semblèrent à Julien avoir quelque chose de triste et de contraint on parle bas à Paris et l'on n'exagère pas les petites choses un joli jeune homme avec des moustaches très pâles et très élancées entra vers les six heures et demie il avait une tête fort petite vous vous ferez toujours attendre dit la marquise à laquelle il baisait la main Julien comprit que c'était le comte de la Molle il le trouva charmant dès le premier abord est-il possible se dit-il que ce soit là l'homme dont les plaisanteries offensantes doivent me chasser de cette maison à force d'examiner le comte Norbert Julien remarqua qu'il était en bottes et en éperon et moi je dois être en soulier apparemment comme inférieur on se mit à table Julien entendit la marquise qui disait un mot sévère en élevant un peu la voix presque en même temps il aperçut une jeune personne extrêmement blonde et fort bien faite qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui et ne lui plus point cependant en la regardant attentivement il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux mais ils annonçaient une grande froideur d'âme par la suite Julien trouva qu'ils avaient l'expression de l'ennui qui examine et qui se souvient de l'obligation d'être imposant madame de rênal avait cependant de bien beaux yeux se disait-il le monde lui en faisait compliment mais il n'avait rien de commun avec ceci Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie que brillaient de temps en temps les yeux de mademoiselle mathilde c'est ainsi qu'ils l'entendent dénommer quand les yeux de madame de rênal s'animaient c'était du feu des passions ou par l'effet d'une indignation généreuse au récit de quelque action méchante vers la fin du repas Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux de mademoiselle de la Molle ils sont scintillants se dit-il du reste elle ressemblait cruellement à sa mère qui lui déplaisait de plus en plus et il cessa de la regarder en revanche le comte Norbert lui semblait admirable de tout point Julien était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr parce qu'il était plus riche et plus noble que lui Julien trouva que le marquis avait l'air de s'ennuyer vers le second service il dit à son fils Norbert je te demande tes bontés pour monsieur Julien Sorel que je viens de prendre à mon état-major et dont je prétends faire un homme si seul là se peut c'est mon secrétaire dit le marquis à son voisin et il écrit cela avec deux ailes tout le monde regarda Julien qui fit une inclination de tête un peu trop marquée à Norbert mais en général on fut content de son regard il fallait que le marquis eût parlé du genre d'éducation que Julien avait reçue car un des convives l'attaqua sur Horace c'est précisément en parlant d'Horace que j'ai réussi auprès de l'évêque de Besançon se dit Julien apparemment qu'il ne connaisse que cet auteur à partir de cet instant il fut maître de lui ce mouvement fut rendu facile parce qu'il venait de décider que mademoiselle de la Molle ne serait jamais une femme à ses yeux depuis le séminaire il mettait les hommes au pied et se laissait difficilement intimider par eux il eut joui de tout son sang-froid si la salle à manger eût été meublée avec moins de magnificence c'était dans le fait deux glaces de huit pieds de haut chacune et dans lesquelles il regardait quelquefois son interlocuteur en parlant d'Horace qui lui imposait encore ces phrases n'étaient pas trop longues pour un provincial il avait de beaux yeux dont la timidité tremblante ou heureuse quand il avait bien répondu redoublait l'éclat il fut trouvé agréable cette sorte d'examen jetait un peu d'intérêt dans un dîner grave le marquis engagea par un signe l'interlocuteur de julien à le pousser vivement serait-il possible qu'il sût quelque chose pensait-il julien répondit en inventant ses idées et perdit assez de sa timidité pour montrer non pas de l'esprit chose impossible à qui ne sait pas la langue dont on se sert à Paris mais il eut des idées nouvelles quoique présentées sans grâce ni à propos et l'on vit qu'il savait parfaitement le latin l'adversaire de julien était un académicien des inscriptions qui par hasard savait le latin il trouva en julien un très bon humaniste n'eut plus la crainte de le faire rougir et chercha réellement à l'embarrasser dans la chaleur du combat julien oublia enfin l'ameublement magnifique de la salle à manger il en vint à exposer sur les poètes latins des idées que l'interlocuteur n'avait lu nulle part en honnête homme il en fit honneur au jeune secrétaire par bonheur en entama une discussion sur la question de savoir si Horace a été pauvre ou riche un homme aimable voluptueux et insouciant faisant des vers pour s'amuser comme Chapelle l'ami de Molière et de la Fontaine ou un pauvre diable de poète lauréat suivant la cour et faisant des odes pour le jour de naissance du roi comme Souté l'accusateur de Lord Byron on parla de l'état de la société sous Auguste et sous Georges aux deux époques l'aristocratie était toute puissante mais à Rome elle se voyait arracher le pouvoir par mécène qui n'était que simple chevalier et en Angleterre elle avait réduit Georges à peu près à l'état d'un doge de Venise cette discussion semble attirer le marquis de l'état de torpeur où l'ennui le plongeait au commencement du dîner Julien ne comprenait rien à tous les noms modernes comme Souté Lord Byron Georges qu'il entendait prononcer pour la première fois mais il n'échappa à personne que toutes les fois qu'il était question de faire passer à Rome et dont la connaissance pouvait se déduire des œuvres d'Horace de Martial de Tacite etc il avait une incontestable supériorité Julien s'empara sans façon de plusieurs idées qu'il avait apprises de l'évêque de Besançon dans la fameuse discussion qu'il avait eue avec ce prélat ce ne furent pas les moins goûtés lorsque l'on fut là de parler de poète la marquise qui se faisait une loi d'admirer tout ce qui amusait son mari daigna regarder Julien les manières gauches de ce jeune abbé cachent peut-être un homme instruit dit à la marquise l'académicien qui se trouvait près d'elle et Julien en entendit quelque chose les phrases toutes faites convenaient assez à l'esprit de la maîtresse de la maison elle adopta celle-ci sur julien et se sut bon gré d'avoir engagé l'académicien à dîner il amuse m de la mole pensait-elle fin de la section 32 enregistrée par Rémi le rouge et le noir le rouge et le noir les premiers pas cette immense vallée remplie de lumières éclatantes et de tant de milliers d'hommes éblouit ma vue pas un ne me connaît tous me sont supérieurs ma tête se perd le lendemain de fort bonheur julien faisait des copies de lettres dans la bibliothèque lorsque mademoiselle mathilde y entra par une petite porte de dégagement fort bien cachée avec des dos de livres pendant que julien admirait cette invention mademoiselle mathilde paraissait fort étonnée et assez contrariée de le rencontrer là julien lui trouva en papillote l'air dur hautain et presque masculin mademoiselle de la mole avait le secret de voler des livres dans la bibliothèque de son père sans qu'il y parût la présence de julien rendait inutile sa course de ce matin ce qui la contraria d'autant plus qu'elle venait chercher le second volume de la princesse de babylone de voltaire digne complément d'une éducation éminemment monarchique et religieuse chef-d'œuvre du sacré-coeur cette pauvre fille à dix-neuf ans avait déjà besoin du piquant de l'esprit pour s'intéresser à un roman le comte norbert parut dans la bibliothèque vers les trois heures il venait étudier un journal pour pouvoir parler politique le soir et fut bien aise de rencontrer julien dont il avait oublié l'existence il fut parfait pour lui il lui offrit de monter à cheval mon père nous donne congé jusqu'au dîner julien comprit ce noue et le trouva charmant mon dieu monsieur le comte dit julien s'il s'agissait d'abattre un arbre de quatre-vingts pieds de haut de les carir et d'en faire des planches je m'en tirerais bien j'ose le dire mais monter à cheval cela ne m'est pas arrivé six fois en ma vie eh bien ce sera la septième dit norbert au fond julien se rappelait l'entrée du roi de averrières et croyait monter à cheval supérieurement mais en revenant du bois de boulogne au beau milieu de la rue du bac il tomba en voulant éviter brusquement un cabriolet et se couvrit debout bien lui pris d'avoir deux habits au dîner le marquis voulant lui adresser la parole lui demanda des nouvelles de sa promenade norbert se hâta de répondre en termes généraux monsieur le comte est plein de bonté pour moi reprit julien je l'en remercie et j'en sens tout le prix il a daigné me faire donner le cheval le plus doux et le plus joli mais enfin il ne pouvait pas m'y attacher et faute de cette précaution je suis tombé au beau milieu de cette rue si longue près du pont mademoiselle mathilde essaya en vain de dissimuler un éclat de rire ensuite son indiscrétion demanda des détails julien sentira avec beaucoup de simplicité il eut de la grâce sans le savoir j'augure bien de ce petit prêtre dit le marquis à l'académicien un provincial simple en pareille occurrence c'est ce qui ne s'est jamais vu et ne se verra plus et encore il raconte son malheur devant des dames julien mit tellement les auditeurs à leur aise sur son infortune qu'à la fin du dîner lorsque la conversation générale eut pris un autre cours mlle mathilde faisait des questions à son frère sur les détails de l'événement malheureux ces questions se prolongeant et julien rencontrant ses yeux plusieurs fois il osa répondre directement quoiqu'il ne fût pas interrogé et tous trois finirent par rire comme auraient pu faire trois jeunes habitants d'un village au fond d'un bois le lendemain julien assista à deux cours de théologie et revint ensuite transcrire une vingtaine de lettres il trouva établi près de lui dans la bibliothèque un jeune homme mis avec beaucoup de soin mais la tournure était mesquine et la physionomie celle de l'envie le marquis entra que faites-vous ici monsieur tambeau dit-il au nouveau venu d'un ton sévère je croyais reprit le jeune homme en souriant bassement non monsieur vous ne croyez pas ceci est un essai mais il est malheureux le jeune tambeau se leva furieux et disparut c'était un neveu de l'académicien ami de mme de la mole il se destinait aux lettres l'académicien avait obtenu que le marquis le prendrait pour secrétaire tambeau qui travaillait dans une chambre écartée ayant su la faveur dont julien était l'objet voulut la partager et le matin il était venu établir son écritoire dans la bibliothèque à quatre heures julien osa après un peu d'hésitation paraître chez le comte norbert celui-ci allait monter à cheval et fut embarrassé car il était parfaitement poli je pense dit-il à julien que bientôt vous irez au manège et après quelques semaines je serai ravi de monter à cheval avec vous je voulais avoir l'honneur de vous remercier des bontés que vous avez eues pour moi croyez monsieur ajouta julien d'un air fort sérieux que je sens tout ce que je vous dois si votre cheval n'est pas blessé par suite de ma maladresse d'hier et s'il est libre je désirerais le monter ce matin ma foi mon cher sorel à vos risques et périls supposez que je vous ai fait toutes les objections que réclame la prudence le fait est qu'il est quatre heures nous n'avons pas de temps à perdre une fois qu'il fut à cheval que faut-il faire pour ne pas tomber dit julien au jeune comte bien des choses répondit norbert en riant aux éclats par exemple tenir le corps en arrière julien prit le grand trot on était sur la place louis XVI ah jeune téméraire dit norbert il y a trop de voitures et encore menées par des imprudents une fois par terre leurs tilburis vont vous passer sur le corps ils n'iront pas risquer de gâter la bouche de leur cheval en l'arrêtant tout court vingt fois norbert vit julien sur le point de tomber mais enfin la promenade finit sans accident en rentrant le jeune comte dit à sa soeur je vous présente un hardi à dîner parlant à son père d'un bout de la table à l'autre il rendit justice à la hardiesse de julien c'était tout ce qu'on pouvait louer dans sa façon de monter à cheval le jeune comte avait entendu le matin les gens qui pensaient les chevaux dans la cour prendre texte de la chute de julien pour se moquer de lui outrageusement malgré tant de bonté julien se sentit bientôt parfaitement isolé au milieu de cette famille tous les usages lui semblaient singuliers il manquait à tous ses bévues faisaient la joie des valets de chambre l'abbé pirard était parti pour sa cure si julien est un faible roseau qu'il périsse si c'est un homme de cœur qu'il se tire d'affaire tout seul pensait-il de la